ramène moi les deux télécommandes s'il te plaît son et télé s'il te plaît bah c'est toi qui est toi qui a déprogrammé le machin c'est vrai tu marques un sourire au point char madame tu marques un sourire au point bien alors 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 bon oui mais mireille quand tu m'aimes un émoticon mais une seule fois quoi ne mets pas 20 fois parce que quand on arrive là on voit 300 commentaires mais tu en as mis 5 donc c'est pas très agréable ça permet pas de voiler non mais une fois s'il te plaît mais une fois partage live commente comme tout le monde non mais mireille s'il te plaît mireille mireille oh c'est pas possible oui bonsoir mireille mais je mets l'émoticon une fois quand tu mets 100 c'est trompeur tu arrives sur le live tu vois 100 commentaire ma réalité il ya 95 émoticon de toi c'est un commentaire des gens donc c'est pas c'est pas très agréable tu mets une fois tu l'aï que tu partages comme tout le monde bon donc je disais tantôt qu'il fallait commencer un petit peu la suite comment dirais je pourquoi je n'ai pas je n'arrive pas à caster ce machin là j'ai l'impression que c'est devenu compliqué de caster ce qui se passe hein mais aussi quoi le wifi déconnecté ce machin bon what the fuck is going on bizarre 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 alors pourquoi je n'ai pas ça donc donc oui oui je disais effectivement si tu mets une fois parce que c'est trompeur parfois tu finis le live tu vois 200 commentaire mais il ya 100 commentaire l'émoticône c'est pas contributeur je veux les échanges j'aime mieux les gens qui disent qu'ils ont dans le cerveau que des gens qui parlent avec les émoticônes en fait donc par les émoticônes on sait pas ce que ça veut dire parce que c'est trop facile même ton ennemi peut faire ça quoi alors que quelqu'un qui argumente tu sais que la personne est d'accord avec toi ou alors tu sais que la personne n'est pas d'accord avec toi tu sais pourquoi les émoticônes pour moi c'est un langage que je ne comprends pas parfaitement ah bah moi je comprends je comprends que ce soit compliqué bah moi même aussi je suis resté à la page sa tv 2 a sauté donc ça a sauté et puis voilà non 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 je n'ai non le compte serge en ango il a été bloqué quelqu'un a essayé de hacker ça et facebook me demande d'envoyer la pièce d'entité j'envoie la pièce d'entité à chaque fois il me redémande donc du coup j'ai pas eu le temps cette semaine j'ai pas eu le temps cette semaine de m'occuper de ça parce que ça demande d'envoyer la pièce d'identité et quand tu veux le faire depuis l'iphone ça te casse les couilles tu le fais depuis l'ordinateur voilà c'est chiant j'ai pas eu le temps voilà j'ai pas eu le temps donc je mon conseil en ango il est bloqué parce que quelqu'un a soi-disant essayé de me hacker donc quelqu'un essaye de te hacker ton compte même pour récupérer c'est compliqué j'ai ma messagerie j'ai mon téléphone au lieu de m'envoyer le code il me casse les couilles quoi donc mais bon moi j'ai des comptes je sais que voilà par exemple tu vois voilà mon compte qui oui tu vois nous avons constaté une activité inhabituelle sur votre compte cela peut signifier que quelqu'un a utilisé votre compte à votre insu tu vois depuis le 1er avril ouais c'est ce compte là voilà donc non non j'arrive pas à accéder dedans voilà donc je vais d'abord laisser ça comme ça parce que c'est pas le plus important en plus j'ai pas beaucoup d'ensements sauf que quand il y a barré d'un voutou qui se fait virer de sa piole je ne peux ne pas en parler c'est la supprimative ici qui prend du plomb dans l'aile non j'ai pas le temps c'est pour ça que je dis souvent puis oui la peluche on dirait que tu parles parfois ton cerveau n'a pas la même cohérence que tes doigts quand ils écrivent tu me dis je suis sur les réseaux sociaux h24 et tu es la première à constater que même dire sur youtube où je me sens le plus à l'aise moi je préfère les lives de youtube je me sens le plus à l'aise sur les lives de youtube mais ça prend cinq heures gars j'ai pas le temps j'ai pas le temps en ce moment moi les aigles de maison s'ils veulent faire des lives ils font des lives mais moi j'ai pas cinq heures à aller passer en live donc du coup j'ai pas beaucoup de temps et d'ailleurs même les lives vous avez remarqué que depuis qu'à mouxon et en prison j'ai baissé mon activité ouais j'ai baissé mon activité j'en profite le temps que les gens se connectent et partagent pour revenir sur le fameux truc sa diomane tu me parlais de l'histoire de tanguis me dit je disais que votre problème vous les afro sans christ ou je ne sais pas trop quoi c'est qu'on ramène tout à la couleur pour tangui a pu être rejeté par les émouriens uniquement en raison de son comportement et pas en raison de sa couleur de peau qu'est ce qui vous est qu'est ce qui vous empêche d'envisager ce cas quand il ya un problème il faut envisager tous les cas possibles les exclure si un groupe se sépare d'une personne a soit c'est parce que la personne a déconné b soit c'est à cause la couleur de peau de la personne c'est soit c'est à cause d'autres choses pourquoi on choisit simplement la couleur de peau parce que la couleur de peau je vous ai dit que quand vous perdez votre travail n'accusez pas le racisme parce que ça n'a aucun sens puisque si la personne était raciste elle ne vous auraient pas recruté si les émouriens étaient raciste ils n'auraient jamais accepté tangui chez lui chez eux arrêtez avec ça vous avez vous fabriquez une réalité dans votre tête et vous voulez imposer ce genre moi quelqu'un m'embauche j'ai déjà été viré dans des boîtes mais je ne sais pas parce que c'était pas à cause du racisme parce que le mec m'a embauché il m'a donné le salaire que je voulais donc pourquoi il aurait été raciste par après parce qu'à un moment donné ça ne passait pas entre nous c'est une différence d'opinion qui est entre deux personnes il ya des noirs qui sont virés en france il ya des noirs qui sont virés au cameroun je connais des noirs qui ont perdu leur boulot au cameroun pourquoi pourquoi c'est un problème en fait tangui il était dans un groupe où il voulait péter plus haut que son cul alors qu'avec 18 ans il avait juste inscrit en fac c'est les mêmes conneries que quand il ya le fils de sarkozy à qui on voulait nommer directeur de l'epad à la défense on a dit mais mec tu es précoce gars tu peux pas être en fac tu as échoué ta première année et tu viens diriger un gros établissement qui brasse autant d'argent simplement parce que tu t'appelles sarkozy vous vous souvenez donc à un moment donné tangui il s'est dit comme il passait très souvent ce tpnp il a pensé sincèrement qu'il valait mieux que le militant de base normal qui colle les affiches depuis tout le temps les gars ne l'ont pas accepté ils l'ont zigouillé mais moi je devais te dire si j'étais dans le groupe j'aurais zigouillé la même personne la même façon vous n'arrivez pas dans un groupe tu as 18 ans tu as 18 ans cher ami voilà le gars il a un sale caractère ce mec comme comme beaucoup de noirs il ya des noirs qui perdent leur boulot simplement parce qu'ils se comportent mal je veux dire quand tu perds ton boulot il ya plusieurs possibilités hypothèse a tu as perdu ton boulot parce que j'étais mal comporté hypothèse b tu as perdu ton boulot parce que tu n'étais pas compétent hypothèse c tu as perdu ton boulot parce que tu étais noir pourquoi dès que la personne est noir vous ne retenez que l'hypothèse la couleur de peau pourquoi comment tu exclues les deux autres vous savez très bien que quand il ya plusieurs éventualités si vous ne voulez en retenir qu'un seul il faut être capable d'exclure de façon irréfutable les deux autres oui vous n'arrivez pas à l'hôpital vous avez mal au ventre s'il ya dix mille possibilités le médecin ne va pas vous dire je choisis la possibilité qui m'arrange il va pas guérir le mal vous pourrez mal au ventre pour dix milliards de raisons ça peut être le foie ça peut être l'estomac ça peut être l'intestin ça peut dix mille choses ça peut être l'habile mais tu n'arrives pas à l'hôpital tu dis j'ai mal au ventre le médecin dit bon je calcule t'as mangé l'haricot le matin oui bon bah ça doit être ça je te donne un calmant mais mon âge tu vas mourir donc si le médecin veut être sûr qu'il soit le bon mal il faut qu'il envisage tous les cas possibles exclue les autres pour n'en retenir qu'un seul c'est comme ça qu'on fonctionne dans la vie donc quand vous êtes viré s'il ya dix milliards des raisons envisager toutes les raisons toutes les raisons si tu es arrogant tu as le droit d'être arrogant mais il faut que tu aies quelque chose qui va derrière si tu es arrogant dans le vide comme on disait au cameroun à une époque arrogant dans le n'arrient mais mon gars c'est normal quand les yeux on dit mais ce mec là il sort d'où on va pas tu sais les droits t'as n'ont pas les complexes des gauchistes c'est les gauchistes qui sont obligés de trouver des gens intelligents parce qu'il faut le trouver regarde les propos des maîtres gims maîtres gims récemment a dit des conneries tu es un gars comme gilles verdès qui voulait défendre ça en disant que il vient il demande à quelqu'un la télé qu'est ce qui te prouve que gims n'a pas raison c'est pas comme ça qu'on pose des questions c'est celui qui affirme qui apporte des preuves maître gims dit que il y avait de l'électricité à l'époque antique qu'il y avait l'électricité au sommet des pyramides ça c'est l'affirmation de maître gims ça mettre gims apporter les preuves de son affirmation quelles sont les traces pour conduire l'électricité il faut quoi les câbles tu sais fabriquer des petits câbles là et tout avec les machines ça se fabrique pas de façon artisanale tu ne prends pas le faire au champ et tu transformes ça en câble ça fabrique par un procédé qui est forcément moderne tu vas fabriquer un câble comment on transporte l'électricité comment sans câble on aurait le câble ne pourrit pas les mecs savent ce que les gars mangeait à l'époque les gars sont capables de te donner la nutrition des égyptiens d'une certaine époque mais on n'a aucune trace de l'électricité mais tu as quand même un connard qui parce qu'il faut qu'ils se fassent bien voir des africains viennent défendre les conneries les conneries de maître gims c'est ça qui tue les africains je peux pas je peux pas m'associer avec ce genre d'abruti tu es chanteur mon gars chante ton rap tu fermes ta gueule tu m'as vu rappé moi maître gims toi tu m'as vu rappé j'ai tout à l'heure à midi là tout à l'heure on était dans un café avec ma femme et mes gosses j'essaie de mimer les chansons de michelle tord elle m'a dit gars tu es mieux mateux que chanteur que ferme la serge elle m'a dit tu me la bouc façon amour bellinga tu vois elle m'a dit serge boucle là parce que ben ça va je plaisante je crois que je comprends c'est que tu voulais dire c'est que je fais mieux autre chose que chanter voilà donc maître gims je ne suis pas venu chanter tes conneries mec tu chantes une musique de merde ça fait comme jamais machin bon déjà les congolais avec leurs sapes le cerveau vide donc tu as bien maintenu le congolais dans sa bêtise quoi voilà et maintenant tu veux venir dans notre domaine comment maître gims tu sais que c'est que l'électricité c'est ce que c'est qu'un porteur un conducteur de charge mais tu sais comment fabriquer l'électricité gims tu vois tu allais fabriquer tu crois que l'électricité on met ça comme ça là tu sens que l'or c'est le matériau le plus conducteur tu as vu ça où mon ami les matériaux les plus conducteurs c'est le cuivre et le pognon bon par pognon entendait argent puisque vous savez que l'argent c'est le cap c'est le moini mais l'argent c'est aussi un métal dans le cuivre et l'argent sont des métaux moins nobles que l'or mais son meilleur conducteur donc tout tu sens où tu ne sens que l'or c'est le plus gros conducteur c'est ce qu'on appelle la conductivité d'un matériau tu sais calculer la résistance d'un matériau la conductance d'un matériau tu ne comprends pas les mecs tu es chanteur rap tes conneries va faire le sapé comme jamais tu fermes ta gueule et tu la boucles dans nos affaires quoi tu la boucles parce que du coup tu dis une connerie ça fait le tour de l'afrique exactement les mêmes genres de bêtises que les chukombutsu on est tout le temps dans ce genre de bêtises en fait voilà où l'africain s'illustre oh il ya un truc on nous cache mais mon cher vous savez que l'histoire dit que la civilisation le monde est sorti de l'egypte non la civilisation l'egypte c'est le berceau de la civilisation ben voilà l'afrique donc que les premiers hommes soient noirs qui a caché ça qui a caché que les premiers hommes étaient noirs tout le monde le sait mais moi même qui suis nul en histoire qui déteste l'histoire je le sais pourquoi tu viens nous dit qu'on nous cache on sait tout le monde tout le monde n'ont qu'on était noir au départ après les gars sont partis dans leur secteur il ya eu une mutation génétique que je ne saurais pas je ne saurais vous expliquer mais un processus mais un processus qui a pris des milliers d'années mais bien évidemment je veux dire attendre ce qui me tue c'est que même les même les grecs là pythagore thalès ptolémée tous ces gars là qui étaient des très bons ils ne viennent pas aujourd'hui ouvrir leur gueule pour dire que non les mathématiques c'est nous parce que les grecs ça veut que mathématiques mon charmi ptolémée pythagore tous ces gars c'est les mathématiques de troisième bande d'abrutis c'est les mathématiques de 3e oui les grecs ils ont commencé les grecs savait faire qu'on appelle ça là le fameux triangle éclatéral là j'en sais rien moi ça oui oui les grecs c'est grâce à pythagore qu'on sait que le carré de ce bidule c'est le carré de ça plus le carré de ça oui on le sert voilà c'est bon très bien va construire un gratiel avec ça va vas-y vas-y tiens tiens pour avoir conscient gratiel et pythagore bande d'abrutis là quand tu fais pour vérifier les structures des matériaux tu fais ça comment sans le calcul différentiel très cher à leibniz et newton tu fais ça comment tu fais ça comment tu commences à distinguer tu comment tu dimensionnes une structure comment comme les gratiels sans les calculs différentiels éléments finis tout ce truc là tu fais ça comment et en plus quand gims quand gims a dit qu'il y avait les antennes sur les qu'il y avait les antennes pour capter quoi pour capter le signal qu'une antenne a comme rôle de capter un signal bon donc il y avait quoi il y avait des échanges de données il y avait là la télévision dis nous qu'il y avait là les séries t'es là à l'époque comme ça on passe dessus dis nous que netflix c'est pas les américains qui a inventé netflix que netflix existait déjà il y avait même des androïdes à l'époque va jusqu'au bout gims donc tu avais les antennes pour faire quoi bon admettons même tu veux fabriquer une antenne c'est dans une tombe c'est sur une tombe que tu mets les antennes aujourd'hui parce qu'il faut savoir que les pyramides aujourd'hui c'est un fantasme mais les pyramides c'était des tombeaux gars on sait que la fonction principale des pyramides c'était des tombeaux c'était pas des habitations c'était pas des bureaux c'était pas des centres de collecte et de données c'était des tombeaux on allait mettre des pharaons quand ils y sont morts donc comment même si on fabriquait l'électricité vous vous imaginez vous vous doutez quand même que l'électricité est quand même bien plus utile ailleurs qu'au dessus d'une tombe voyons sérieusement vous n'avez pas l'électricité chez vous mais le seul endroit où vous dites qu'il y a les traces d'électricité dans ton village c'est dans une tombe c'est sur des cieux non mais franchement les africains vous êtes bêtes oui vous êtes bêtes quoi vous êtes bêtes et d'ailleurs parlant même de bêtises on va regarder qu'est-ce que marlène envutu dit par rapport alors marlène envutu marlène envutu marlène marlène moi je préfère quand même envutu marlène envutu oui parce que marlène donc en tout cas si vous voulez toujours écouter ce genre de débile qui passe le temps à tirer l'afrique vers le bas allez-y libre à vous mais moi je m'identifierais jamais à ces animaux donc moi je comprends je suis tout à fait d'accord avec quelqu'un comme le roi sané qui dit noir de merde parce que gims c'est un noir de merde oui je peux le dire moi même fait une polémique on voit gims c'est un noir de merde il ne sert à rien il a gagné du pognon grâce à la france d'accord parce que tous les chanteurs congolais là qui ont chanté il n'y avait que les africains qui dansaient ils sont jamais devenus millionnaires gims devient millionnaire parce qu'il a chanté dans un pays où les gars ont les moyens d'aller acheter des disques ils ont les moyens d'aller payer 50 euros une place dans un concert ce qui n'est pas le cas à kinshasa à kinshasa ils vont pas payer 50 balles pour regarder gims ils t'aiment bien quand tu dis ça peu comme jamais comme un clown ils attendent tu chantes ils enregistrent et ils piratent des bêtises tu vois ce que je veux dire donc si tu es devenu millionnaire c'est parce que tu as chanté dans un pays où les gars ont reconnu ton talent sans complexe ils n'ont pas eu de problème à reconnaître ton talent d'ailleurs aucun complexe du noir en france d'ailleurs quand il a failli sélectionner un artiste pour aller chanter à la finale de la coupe du monde organisée à laquelle prenait part la france c'est maître gims qui est parti chanter pour les français et moi je trouve derrière ça scandaleux à titre personnel tu as des gars comme les obispo qui représente mieux la france que gims ça fait comme jamais pour moi ce n'est pas l'identité française bon ça c'est une autre histoire je n'ai pas fait mon zemourien nostalgique alors qu'il s'agit de marlène invutu qui a été chassé de chez elle comme du poisson pourri voilà donc c'est toujours important quand même de profiter de ça parce que déjà m'ont demandé parlez en parlez en parlez en j'ai pas le temps de développer ça mais je trouve que à chaque fois que vous suivez ce genre d'animal qui prétend aimer l'afrique qui prétend se barrer pour l'afrique gare vous tirez mal dans le pied parce que s'il s'agit d'histoire il y a des africains qui étudient l'histoire l'histoire est enseignée dans les facultés africaines arrêtez de dire qu'on vous cache vous avez des pédagogues qui peuvent décider des programmes arrêtez de dire qu'on vous cache parce que la seule façon d'intéresser les africains un livre cela dit qu'il ya des informations cachées c'est incroyable la seule façon d'obliger les africains à s'intéresser à une activité c'est de dire que le blanc les a cachés un truc voilà arrêtez ça les mecs vous êtes en train de ridicule des africains ça dit que quand les gens vous êtes les premiers à dire que j'ai vu j'ai vu une photo l'autre jour j'ai vu une photo l'autre jour qui disait que qui montrait un homme qui dessinait la soterraine sur un tableau et des enfants coréens qui apprenaient sur les ordinateurs et les gens disaient que oui pendant que les chinois apprennent les vraies choses à leurs enfants on apprend la soterraine mais c'est vous les premiers à dire que la science ne sert à rien vous valorisez les traditions vous valorisez la nature mais c'est parfaitement cohérent les mecs restez bête vos matières premières c'est les autres qui vont vous montrer comment on utilise oui vous écoutez toujours des bonimenteurs de mal à mettre moi je trouve que que sa polémique se retrouve même à la télé ça me fait rigoler comme on peut donner ça c'est le genre de propos que même moi en troisième j'aurais écouté un connard dit ça j'aurais rigolé moi je m'attends à trouver un gars de fessette fessette à fond botte c'est là où on partait au champ moi je m'attends à voir ce genre de connerie dit par un mec au village je m'attends je m'attends à aller dans un genre d'endroit entendre un mec qui n'a jamais mis les pieds dans l'école tu vois à l'école bon il dit une connerie comme ça tu rigoles avec lui puisque le mec il est détenu c'est pas grave mais comme comment des conneries comme ça à la télé moi ça me fait mal parce que je me dis mais on est arrivé où là on est arrivé à quel niveau mais il parle il parle la qualité de quoi parce que tu es chanteur tu vendes des millions de disques du coup tu peux parler d'histoire donc donc ça veut dire que on parle des physiques quantiques maître jims ouvre sa gueule il parle des physiques quantiques ou il dit des conneries moi je viens à côté je lui réponds on va dire non non tu es qu'il mette gims il vend des millions d'artistes et voilà pourquoi les africains sont des gars maudits parce que voilà les critères pour apprécier les propos d'une personne d'abord c'est d'abord sur le nombre de vues on voit d'ailleurs ça sur internet tout le temps ou quand un connard arrive sur ta vidéo pour lui ce qui l'intéresse en premier ce n'est pas le contenu de ta vidéo sur le nombre de vues il y a combien de personnes qui regardent ta vidéo bah si il voit qu'il y a 20 personnes qui disent regarde dis donc tu ne dis rien tu ne dis rien oui quand moi je fais une publication bah il y a très peu de réaction en revanche ma laine vous tout observe que malgré son le scandale d'aujourd'hui ma laine vous tout est là haut sur sa page elle a fait un poste il ya 21 minutes 74 likes 70 commentaires j'avais vous dit qu'un les camonnais ils aiment la pourriture quand il ya des gens pourris comme ça qui sont dans sous le gris c'est là que les camonnais vont dire on t'aime on t'aime parce que tu nous rassures on te croyait vrai mais là comme tu es faux comme nous l'entends bien parce que si vous regardez les publications marlène avant la sortie de la vidéo marlène tu vois voilà la seule fois au repère c'est moi quand tu parles de son père parce que les gens viennent mais marlène c'est quelqu'un que les gens ça n'intéresse pas souvent beaucoup de gens regarde 12 commentaires sur ces là et sur ces trucs en particulier tu vois 20 commentaires 21 commentaires voilà sachez donc que depuis que la vidéo est sortie là tu vois ce qu'on appelle la suprématie betty qui s'est mis derrière marlène pour dire non on te soutient on te soutient et marlène maintenant vous explique que quoi ce que c'est drôle quand même il faut qu'on voie la vidéo l'ensemble faut qu'on regarde la vidéo ensemble et on regarde comment marlène s'en défend vous allez comprendre que vous aimez les gens qui vous prennent pour des débiles c'est ça que vous aimez quand on vous prend pour des débiles vous appréciez particulièrement vous n'aimez pas les gens qui vous considèrent comme des êtres humains à part entière on n'aimait pas ça on n'aimait pas on va chercher la vidéo de marlène on va l'écouter ici ensemble c'est c'est assez édition c'est assez édition c'est comme ça que moi j'ai préféré faire le live avec la vidéo de marlène m vu tu alors est ce qu'elle est cette vidéo je ne sais rien c'est son nom de famille de temps en temps j'aime bien déformer le nom des gens que je fume tu vois c'est drôle je trouve oui mais tu ne perds rien à la connaître mag je l'avais croisé une fois je t'avais me coiffé les cheveux j'ai croisé une personne je suis resté un peu plus longtemps c'est elle d'ailleurs quand j'avais discuté avec elle je suis à la compagnie elle était dans un nissan cache car après elle est venue dit sur internet qu'elle était en mercedes j'ai dit putain j'ai les photos au mec arrête tes conneries j'ai des photos avec elle j'ai dit moi je l'avais apprécié justement ce jour pour sa simplicité mag t'as dit c'était une femme sur internet elle fait machin but j'ai trouvé ce jour elle était très simple j'ai dit bah oui mais en fait elle est simple je la vois nettoyer le nez de son enfant avec les doigts j'ai dit parfait voilà une femme simple quoi et qui est maternelle moi franchement j'avais trouvé ça bien donc tu vois que je ne juge pas les gens sur la base de leurs critères quoi c'est les premiers qui quand ils te voient avec un t-shirt dit ah non 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 elle est ça un ingénieur ne va pas passer un t-shirt non moi j'ai jugé cette femme à la tension qu'elle porte à son enfant ce jour-là mais bizarrement non non elle était comme ça et après elle vient dit qu'elle était dans un dans un ms les j'ai dit mais pourquoi mentir sur ces trucs et là elle a redescendu elle est redescendue mon estime quoi je l'ai accompagné était dans un nissan kashqai mag pourquoi mentir à petit niveau mais tu le fais aussi c'est camerounais comment ça c'est africain comment ça vous vaut toujours que soit c'est plus cher que ce que vous l'achetez oui mais moi j'ai jamais dit que je roule avec un cartel mais j'ai jamais dit que j'ai invité dans un château moi comment ça mais non mais toi il faut toujours que je te monte sur le prix parce que tu vas me gronder mais pas qu'à moi tu fais pas qu'à moi mais toi si je t'ai dit que j'ai acheté un truc à 400 balles tu vas me tomber les couilles tu vois moi je viens diminuer le prix avec toi ben voilà donc c'est que ben c'est qui ça ben qui excuse moi je l'ai dit parce que j'ai pas de mémoire et je m'en souviens pas mais non je vois pas l'intérêt quand tu achetais un truc à 20 balles tu dis t'achetais à 20 balles attendez seconde quand t'achetais un truc à 20 balles tu dis t'achetais à 20 balles tu as pas dit que t'achetais un truc à je sais pas bon après pourquoi tu on te voit j'étais filmé tchoc dans un cascaille et tu dis que tu achetais tu es dans une mercelle tu viens dit sur internet que moi je mange non n'importe quoi non attention je t'ai dit un truc ça peut arriver que certaines personnes jouent dans ce sens mais parce que tu sais pourquoi parce que les africains ils accordent la valeur quelque chose que si c'est cher moi je regarde la fonctionnalité tu m'as vu acheter une chaussure chère parce que je veux que ce soit cher non alors et l'africain si tu lui dis que ta chaussure a goûté 10 euros il va pas te il va pas te demander si la chaussure te va bien si tu l'as choisi parce que c'était était confortable dedans il va dire voir moi il va dire voir moi un pauvre ingénieur comme ça qui porte des chaussures à 10 euros et c'est peut-être pour ça que les ministres au cameroune manque avec leurs trucs tu vois un ministre qui porte une veste j'ai vu une fois un animateur qu'on apprécie faire la télé il porte une veste qui ressemblait au sac au sac du village il a dit que la veste coûtait 12 millions je sais pas combien donc du coup les mecs ni c'est la seule façon au cameroun de dire que tu as quelque chose qui a de la valeur mais malheureusement c'est dommage de tomber là dedans non moi je préfère dire que mon t-shirt moi je préfère dire que mon t-shirt moi je préfère dire mon t-shirt j'ai arrêté attention j'ai arrêté de vanter le prix des trucs parce que tu vois ma première tibeur que j'avais acheté quand étudiant quand je croise bastien et clément là que tu as connu les mecs qui sont contents et les mecs qui voient m'a suivre ils disent c'est pas mal ta chaussure là tu l'as tu l'as elle te va bien sur tes pieds j'ai dit ouais je l'ai pris chez non c'était chez footlooker je lui ai dit j'ai pris ça chez footlooker à 196 euros et t'as clément qui dit mais ça va pas de mettre 196 euros dans les popes mais t'es fou toi et tout je me suis senti ridicule donc j'ai compris que voilà tu vois déjà perso j'ai arrêté d'aller mettre 196 balles dans les chaussures tu vois ce que je veux dire mais c'est la vie nous j'étais formaté en cameroune voilà mais j'ai compris aujourd'hui que ce n'est pas le prix qui fait la valeur quelque chose moi j'achète un truc à 2 euros si ça me plaît tu peux trop tu penses que tu veux j'en ai rien à foutre voilà mais visiblement ce n'est pas son cas elle tient tellement à ce qu'on croit qu'elle est venu en merset alors que ça n'apporte pas plus de valeur quoi bah oui ça c'est pire quoi parce qu'en plus elle se filme en train elle se filme en train de faire les dons au cameroun dans les associations genre elle a grand coeur alors qu'elle ne peut pas le loyer quoi tu fais ce que tu veux tu veux mettre ou pas demain ou je veux la laver tu suis je veux ah oui peut-être bien ouais non non on en laisse le tu veux mettre là bas après le problème c'est que marquant c'est évident tu me poses action du coup tu me fais douter donc ton cerveau il fonctionnait un peu trop un peu trop vite pour nous bien écoutons marlène mvq je suis là Donc, Marlène Avoutou est en train d'expliquer qu'elle n'est pas considérée par cette vidéo. C'est très bien. Et c'est une très bonne stratégie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au Cameroun, quand quelqu'un te défend, il s'en fout de tous les arguments qui sont contre toi. C'est ça qui est très heureux. Vous avez vu Zoxone, non ? Quand j'ai affiché Zoxone ici, si vous êtes honnête dans votre vie, vous appelez Zoxone, vous dites, gars, OK, Serge Anango, c'est un gars qui m'énerve, c'est un kikinette, c'est un salopard, il insulte et tout le genre. Très bien. Par contre, le boulot, la fonction, elle la tienne. La fonction, elle la tienne. D'accord ? Donc, assume. Assume. Tu vois ? Tu leur dis juste ça. Assume. Moi, j'aurais été Zoxone, ou j'aurais été un conseiller de Zoxone, j'aurais dit Zoxone, kikinette là, il croit qu'il est trop intelligent. Il croit qu'il t'a mis en difficulté. Parle de ton boulot. Les gars vont apprendre ce que c'est que ton travail. Et je ne vais pas vous dire que ce n'est pas les arguments qui manquent. Zoxone pourrait venir dire... Bon, attendez. Je sais que mon chingon, c'est désagréable. Donc, j'avais mon chingon. Ah oui, c'est désagréable. Oui, j'avais oublié que j'avais le chingon. Je m'excuse, hein. Je m'excuse. J'avais oublié que j'avais le chingon dans la bouche. Je l'ai depuis avant le live. Ce que je voulais dire, c'est que Zoxone avait tous les moyens. Il suffisait de lui dire... Moi, j'étais au Cameroun commissaire. Le commissaire s'occupe de la repression. C'est-à-dire d'attraper... Oh, baissez-moi... T'es à côté de ta mère, parle doucement. Il parle pas fort. Bon. C'est toi qui as un problème, non ? Donc, au Cameroun, j'étais commissaire. Je m'occupais de traiter les voyous. Moi, en France, en tant que petit éducateur PJJ, je m'occupe d'éviter, justement, qu'il se retrouve face au commissaire. Et en ça, je le trouve plus noble. Bon. J'allais en conveni, dis-il quoi ? Non, mais sérieusement. Il balançait un oeil comme ça. Il m'avait cassé. Tu peux pas attaquer quelqu'un qui dit qu'il fait un truc qui lui plaît. Si je mange le tarot, j'aime le tarot, tu m'attaques dessus, c'est que t'es con. Tu peux m'attaquer si je mange le tarot alors que... Parce que je n'avais pas le choix. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux m'attaquer si je mange un tarot parce que je n'avais pas le choix. Mais si tu m'attaques alors que j'aime le tarot, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, j'aime la salade. Donc, tu peux m'insulter quand tu as mangé la salade. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, moi ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'aime le métier d'ingénieur. Tu peux insulter le métier d'ingénieur comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? J'assume mon métier. Donc, quelqu'un qui assume son métier dans lequel il se sent bien, tu vas l'attaquer sur la base de quoi ? Il m'aurait cassé en deux. Mais comme il n'a pas de conseiller et que les Camerounais sont qu'eux, ils se positionnent simplement par rapport à qui est en face de toi et non pas par rapport au fond du sujet. Tu demandes qu'un gars a menti sur son boulot depuis longtemps en Europe. Au lieu de dire que, gars, je veux bien te défendre, Zogome, mais l'autre là, tu vois, non, il a quand même raison. Parce qu'il faut être honnête avant tout. Vous pensez que quand vous êtes honnête, c'est contre moi ? Non. Quand vous venez avec le mensonge, défend le mensonge, c'est vous qui vous ridiculisez, ce n'est pas moi. Moi, je connais la vérité. Tu crois qu'en défendant le mensonge, tu vas faire quoi ? Les gars qui ont défendu le viol là dans la base, n'est-ce pas ? Même ils sont venus après, cinq ans après, commençaient à dire que, ouais, vraiment, l'affaire du viol là, on avait mal géré. Si on avait géré ça comme un angle on voulait, on serait au moins tranquille aujourd'hui. La vermine aurait été débarrassée. Quoi que vous fassiez, la vérité finit pas à sortir. Moi, je ne me gêne jamais. Je sais que depuis que je suis une bindi, j'ai trouvé ce tort d'avoir raison trop tôt. Parce que je n'ai pas un mérite. Je ne me considère pas intelligent. Je me considère normal. Parce que même Mag, ici, elle ne va pas te dire que je suis très intelligent. En revanche, je sais que les Camerounais sont très bêtes. Tu n'es pas malin, mais tu es intelligent. Oui, d'accord, tu exagères un petit peu quand même. Je suis normal, j'ai envie de dire. Je n'ai pas un QI non plus extraordinaire. Ton QI dépasse le mien. Bon. Et sans doute, celui d'YL dépasse le mien. Mais, ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que, moi, je suis normal, mais comme les Camerounais sont tous nuls, moi, je parais très intelligent par rapport à eux. Ce qui fait que, comme je regarde la réalité telle qu'elle est, je vois des choses beaucoup plus rapidement qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a la différence. Moi, je ne regarde pas la réalité en essayant de me mentir. Je ne me regarde pas dans le miroir. Moi, je vois mon petit bidon et j'ai dit que j'ai les abdos. Gare, ça ne marche pas. Même ma fille, elle, faisait le punk shimbole sur mon ventre tout à l'heure. Donc, une façon de dire que, quand tu regardes la réalité telle qu'elle est, tu vois les choses avant les gens. Sans être un marabout. Donc, j'ai toujours eu, même quand j'étais au lycée, si mes camarades de classe apparaissaient dans ce direct, ils vous diraient que j'ai toujours eu tort d'avoir raison trop tôt. Mais ce n'est pas un mérite. Je me souviens, il y en a qui voulait aller se marrer avec un Joe. J'ai regardé l'engard. J'ai dit que je sais pourquoi tu vas te marrer avec elle, avec le gars. Parce que tu vis encore chez ton grand frère. Le fait que tu dormes dans une chambre avec la fille de ton grand frère ne te plaît pas. Toi qui avais des grandes ambitions, le Joe là, il est commerçant parce qu'il vend les engrais. Toi, tu es à l'aise, à l'aise que tu vas aller te marrer avec. Les gens te disent, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En plus, le gars, elle est. Donc, les gars te disent, c'est bien, c'est bien. Parce qu'ils n'osent pas te dire la vérité. Moi, je vais te dire la vérité. Ton Wella ne va pas marcher. Elle ne m'a pas invité à son mariage. Elle m'a zappé de son mariage. Mais six ans après, elle m'a dit que j'avais raison. Non, non, ce n'est pas grave, les gars. Ce n'est pas grave. Donc, quand je dis la vérité, vous, vous agitez, je m'en fous. Défendez même le mensonge comme vous voulez. Rien à foutre. À partir du moment où je sais que j'ai mis la vérité, c'est votre devoir de la reconnaître ou de la nier. Les mecs qui ont dit hier que j'avais inventé le viol, que c'était une guerre de leadership, que j'étais jaloux d'Elchenou, n'est-ce pas, ils sont eux-mêmes venus dire que non seulement j'avais raison, mais eux-mêmes, ils ont subi, bac, bac, les affres des gars que j'ai voulu débarrasser. Tu vois ? Donc, voilà. Une façon de dire que vous ne connaissez, vous ne regardez pas le réel. Vous êtes tout le temps en train de défendre parce que les gens sont là. Il y a un camp, les pros-supprématistes et bêtis. Forcément, ils vont défendre Marlène et Woutou. Ils savent très bien que c'est Marlène et Woutou. la vidéo. Mais ils vont aller liker un post où Marlène et Woutou disent que ce n'est pas elle. Parce que les gars sont comme ça, regarde. Les gars sont comme ça. Les gars sont incapables. Si on fait... Je vais te dire un truc, hein. Zogo fait un post aujourd'hui, là. Irika Mourson n'est pas en prison. Les gars vont liker les bêtises. Les gars vont dire oui. Tu as bien parlé, tu as un difficile. Mais ça ne change pas la réalité. C'est pour ça que je vous dis que vous avez une mentalité prélogique. Vous avez une façon de vous déconnecter de la réalité qui me tue. Vous avez une façon de vous... Vous avez une déconnexion vis-à-vis de la réalité qui est fondamentale. Et vous pensez que le fait de nier la réalité change la réalité. Non, les gars. Ça ne change pas la réalité, les gars. Vous avez tout ce côté-là. Vous avez tout ce côté où vous généralisez les cas, vos cas, vos vies de merde aux autres. « Oh, mes sœurs, je n'ai en gros, mes sœurs. Tu es avec une blanche, non ? Un matin, la blanche, elle va te chasser. On sera ici sur Facebook. Mais mon frère, la blanche, elle va me chasser comment ? Ben, attends, attends, attends. Donc, d'accord. Même si elle me chasse, je vais dormir dehors. Non. J'ai gagné dix fois son salaire. Oh ! Oh, dix fois, dix fois. Combien ? Ça va, attends, combien ? 1700. Bon, allez, huit fois, si tu veux. Oui. Bon, fais huit, tu sais. Allez, bon, oui. Très bien, huit fois son salaire. Donc, à votre avis, si elle me chasse, qui sera en difficulté ? Si elle me chasse et je coupe le robinet, j'ai dit, je ne t'envoie plus rien, ma gueule. Elle va quitter la maison. Est-ce qu'elle va payer la maison ? Donc, si vous êtes parti dans les relations et les white où vous subissez, c'est votre problème. Pourquoi vous venez me souhaiter un truc qui est peu probable ? On vous a dit que je suis à la maison, je suis au RSA et ma galive à travers ramène l'argent. C'est moi qui ramène le pognon de la maison. Donc, même si on me chassait de la piole, est-ce que ça serait une femme pour moi ? Vous voyez que vous êtes toujours dans une déconnexion, la réalité. Certainement m'a dit, Magali, que c'est ton père qui nous a baillé la maison. Non, mais je te dis, les gars, ils ont une déconnexion. C'est-à-dire qu'ils voient une chose. Et la définition même de l'idiotie, la définition même de l'idiotie, c'est le fait que... Les gens viennent de toi tomber. Et vous avez quelque chose à faire, il me semble. Et toi, tu as fini ? Non, alors. Elle va pas l'aspirateur ici, tu peux ? Non, non, elle va pas l'aspirateur. Sachez qu'on a des exos de maths à faire, là, vous trois. Je vous lâche pas. Non, non, mais je t'écoute ! Comment je fais pour enlever ça ? Pour enlever quoi ? Ça ? Tu veux non ? Mais tu l'applis ? Tu l'applis, tu l'emmènes. Mais bon, les gars, je suis en train de bosser, là. Non, tu bosses pas. Mais si ? Non. Mais ma, je suis ingénieur Facebook. T'es payé ? Non. Tu bosses pas. Tu peux récupérer mon biseau ? Quoi ? Il est 20h. J'ai été chez toi, ton téléphone à 20h ? Oui. Tu as fini de faire tout ce qu'il y a à faire ? Oui. Fais-toi contrôler, pas ta mère, si elle dit que c'est bon, on te redonne ton téléphone. Non, 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 non. Fais d'abord un contrôle magas. Non, mais j'ai allé, j'ai allé dans notre chambre. Très bien. Donc, je disais tantôt que, je disais tantôt que, quand ton esprit voit autre chose que ce que tes yeux voient, c'est que tu en as brûti, man. Tu vois un Joe, il vient avec une white, il gagne 8 fois le salaire de la white, et tu dis qu'on va le mettre dehors, comment ? On va le mettre dehors, comment ? Non, attends, admettons, on va me mettre dehors. Je vais dormir dehors, mon frère. Je vais dormir dehors. Je comprends pas ce que ce soit votre truc. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, les gars se positionnent sincèrement par rapport à qui et contre qui. J'étais venu ici, là. Je vous avais dit que, Koun Agüero, il n'avait pas de boulot. Koun Agüero, vous racontez des fadesses sur sa life. Je vous ai donné les preuves, non ? Est-ce que je parle dans le vide ? Je parle jamais dans le vide. Je vous ai dit les preuves. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous n'avez pas dit les fadres de Koun ? En pensant que vous me faisiez du mal. Mais moi, je m'en fous, gars. La vérité, c'est que Koun et moi, on connaît la vérité. Vous, là, vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Vous servez sa cause. Mais vous croyez que vous me faites du mal. Mais vous, vous ridiculisez parce que vous dites que vous voulez un Cameroun nouveau. Vous prenez un gars qui travaille, vous le comparez avec un faussaire. Quelqu'un qui n'a pas de revenu. On fait ça à Damar. Je vais parler comme vous. On peut faire ça à Damar. Quand je vais raconter ça au garde des Sceaux, il va vous regarder comment. Même si je fume Berthilo Kamid ici tous les jours. D'accord ? Je ne peux pas mettre la mère devant Berthilo Kamid. Berthilo Kamid a un travail reconnu. il vide son travail. Ça m'arrive de me foutre de sa gueule parce qu'il fait les lives dans la salle de bain. Parce que ça pleure les mythes. Mais je ne peux pas. Même Nyat. Même Nyat que vous voyez. Nyat n'a pas un boulot reconnu en Europe. Mais Nyat, c'était un bosseur. Il fait ce qu'on appelle le Mac Mazoula entre Bruxelles et Paris tous les jours. Et il fait vivre sa famille. Je ne peux jamais mettre la mère devant Berthilo Kamid au-dessus d'un gars pareil. Jamais. C'est ça la différence entre vous et moi. C'est que moi, je prime le travail. Je vais défendre un faussaire sur Internet. Je vais envoyer quel message à mes enfants en vrai. Donc un gars, il est sur Internet. Il est faussaire. Il dit oui, c'est bien, c'est bien. Ouf, tu dépasses Platini. Il dit Platini. Après, tes enfants te regardent comment ? Non, quand tes enfants vont te voir faire ça, ils vont te regarder comment ? C'est ça la différence entre vous et moi. Vous allez soutenir des bêtises. Vous allez soutenir le faux. Alors que vous êtes des parents, vos enfants vous regardent. Je ne peux jamais faire ça. J'ai tout le mépris que vous voulez pour Berthilo Kamid. Mais Berthilo Kamid, c'est un homme, c'est un père de famille qui sort tous les matins. Il va très... Même s'il lave les assiettes. On se chambre parce que le gars a commencé par m'attaquer sur le boulot. Si tu ne m'attaques jamais sur mon travail, je ne vais jamais t'attaquer sur ton travail parce que je respecte le travail. Il faut s'asseoir. Une infirmière qui nettoie les fesses des vieux à l'hôpital pour moi est plus respectable qu'un faussaire qui voyage à l'écart te voler. Non, c'est clair. Je sens que je vais bien pouvoir me relâcher dans l'avion. Merci. Tu sais comment on vit comment... Mag, elle est tellement prévolante. Elle est déjà en... Mag est déjà en Grèce. Elle est déjà en... Elle peut pas avoir... Tu vois qu'on fait ça comment ? Ah oui. La valve est où ? Moi, je ne veux pas le rendre. En dessous. Tu vois, je ne vois pas. Bref, s'en fout. Donc, donc, tu vois, donc vous voyez que je ne peux jamais mettre... C'est comme Marlène Voutou. Quand elle a voulu se confronter à Modestine, j'ai dit à Modestine que le débat sur les diplômes c'est un débat de gamins. J'ai dit à Modestine ramène le débat sur le terrain du travail. Et j'étais convaincu que Modestine avait des éléments pour plier Marlène. Sauf que Modestine n'avait pas les éléments. Moi, je suis tombé des nudes. Donc, j'ai dit mais Modestine, tu as travaillé comme si... Oui. Ben, sors tes bulletins de paix. Dis à Marlène que ok, ok, ok. Le débat n'est pas sur le diplôme. Présente ton parcours chez Ducamère. Le débat avait lieu chez Ducamère. J'ai dit à Modestine présente ton parcours. En deux minutes, le diplôme, ce n'est pas pour accrocher chez soi, pour dire qu'on a le diplôme. Si tu dis que tu as un diplôme d'ingénieur et que je te vois laver les assiettes, mon gars, va te faire foutre. Le mec qui est technicien et qui travaille dans un bureau, il te pâche. Lui, il a mieux valorisé son diplôme que toi, connard. Donc, tu es parti à l'école pour rien. Il fallait laver les assiettes depuis que tu as 12 ans. Tu vois, tu aurais commencé à côté de ta retraite par les temps qui courent là. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, si j'avais dit à Modestine, une vache du camère, le débat, c'est deux minutes. Tu dis, OK, j'ai validé mon diplôme de doctorat en telle année. Toi, tu dis que tu as validé en telle année, paf. Et depuis, qu'est-ce que vous avez fait chacun ? C'est comme si je venais sur Internet me vanter mon diplôme d'ingénieur. Mon diplôme, je l'ai eu en 2008 ou 2007. Je ne sais même plus tellement c'est il y a longtemps. Mais ce qui m'intéresse et qui me valorise, c'est ce que j'ai fait entre-temps. C'est ce que j'ai fait depuis 16 ans que j'ai mon diplôme. Ce n'est pas le diplôme lui-même. Le diplôme, c'est le commencement. Ce n'est pas la fin, mon gars. On vous a mis dans votre tête au Cameroun parce que comme il n'y a pas d'usine, on ne fabrique rien, on ne crée rien, qu'au Cameroun, le diplôme, c'est la finalité. Mais vous êtes des malades mentaux, les mecs. Le diplôme, c'est le commencement. J'ai dit à Modestine, rencontrez-vous, tu centres le débat sur le travail. Tu dis, voilà, depuis que je suis docteur, j'ai exercé, je suis en tant que si tu sors ton contrat de travail avec le nom d'entreprise depuis que tu es docteur. Et le débat, es-tu plié les bêtises comme ça ? Contrat. Elle me dit qu'elle n'a jamais eu de contrat. Elle me dit, mais c'est quoi ça ? Ok, d'accord, pas de problème. Là-bas au Canada, on ne fait pas les contrats. Bon, ok. Moi, je connais le Canada, je travaille là-bas. On signe les contrats. Mais elle me dit, on ne fait pas les contrats forcément. Comment faire ? Ok, ok, pas de problème. Bulletin de paye, alors. On t'a bien versé. Si tu as travaillé comme si tu as un bulletin de paye ou c'est marqué dessus, ta fonction. Elle n'a pas de bulletin de paye. J'ai dit, mais ce n'est pas vrai, quoi. J'ai dit, ok, tu as quand même quelque chose qui justifie le salaire que tu as eu comme un MC. Parce que le but du jeu, c'était de me casser. Je savais que sur le plan du débat, côte en côte, elle ne peut pas gagner face à Marlène. Parce que pour gagner un débat, il ne faut pas forcément être instruit. Il faut être bon dans l'héristique. Et Marlène est bonne là-dedans. Il faut des gars comme moi, qui savent casser ça. C'est pour ça qu'ils ne viennent jamais. Mais ils savent qu'ils sont très bons. Amel Kamel, je vous dis, mettez un débat face à face. Amel Kamel Modestine, il va te plier Modestine. Il va te plier Modestine parce qu'il est bon sur l'héristique, Amel Kamel. Vous voyez que, il est, non, non, je vous dis, Amel Kamel, aspect héristique, c'est-à-dire extra-technique au débat. Vous êtes sur un débat, même s'il ne maîtrise pas le fond, même s'il n'a pas des arguments valables, si tu n'as pas un bon d'étos pour l'écraser, il va te massacrer. Même s'il ne sait pas même s'il ne sait pas la différence entre mètre et centimètre. On l'a très bien vu chez Dukamel l'autre jour. Il disait que son champ fait 3 000 par 3 000, ça fait 30 hectares. Je lui dis, non, mon frère, 3 000 par 3 000, c'est 900 hectares. Donc, soit tu t'es trompé sur la surface, soit tu t'es trompé sur les dimensions, mais tu ne peux pas avoir 3 000 par 3 000, ça donne 30 hectares. Les terrains ne sont pas compressibles, les gars. Non, non, on ne peut pas appliquer de la compression, tu vois. Donc, 3 000 par 3 000, ça donne 900 hectares. Donc, vous voyez, même s'il est bête à ce niveau-là, s'il est en face de lui quelqu'un qui ne sait pas le casser, il va le massacrer. Donc, il est très bon sur l'héristique. Et c'est pour ça que je sais que de ce côté-là, modestine, elle est nulle. Héristique, nulle. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher les clashes sur la place publique. Elle n'est pas bonne là-dessus et elle le sait elle-même. Je dis donc, comme tu ne peux pas la gagner sur ce terrain, ramène le débat sur l'aspect travail. Dis oui. Le diplôme ne prouve pas qu'on a le diplôme. Le présenter un diplôme n'est pas une preuve. Je suis parfaitement d'accord. Et vous ? Parce qu'on peut le falsifier. Je ne sais même pas où mon diplôme, c'est Magali qui l'a stocké quelque part. Je peux vous le montrer, ça ne me prouve pas que je l'ai. Par contre, quand vous tapez sur Internet, sur l'Institut de l'État français qui recense les ingénieurs, il y a mon nom là-bas. C'est la meilleure preuve. Parce que là-bas, je ne peux pas falsifier. Je peux falsifier un diplôme d'ingénieur, mais mettre mon nom dans un truc que je ne contrôle pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas falsifier ça. Vous voyez la différence ? Donc, c'est pour ça que quand vous me démarrez mon diplôme, je vous dis que vous êtes des cons. Parce que Google, c'est votre ami aussi. Google, c'est mon pote. Mais il est aussi votre pote. Tu tapes sur Google, tu as la réponse à ta question. Tu as cherché où ? Tu n'as pas trouvé, connard. Oui, mais t'as en ceux qui disent que... Donc, voilà, j'ai dit non, non, on revient sur le travail. On s'en fout du doctorat. Elle a le DEA. Moi, je n'ai pas besoin de lutter sur son doctorat. Elle l'a ou elle l'a pas. Mon gars, elle a le DEA. Ça, c'est fait. Factuel, il n'y a pas de débat là-dessus. Et pour moi, quand tu as le DEA, tu as la qualification pour être docteur. Si tu ne l'as pas, c'est que tu n'as pas voulu. Point à la ligne. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je ne fais pas des débats à débat. Donc, j'ai dit laisse... Dis que tu es docteur, mais on s'en fout. Qu'est-ce que tu as fait depuis en tant que docteur ? Le contrat et le bulletin de paye. Voilà. Ça fait quand même quelques années que tu es au Canada. Ce genre d'élément, tu vois ? Elle ne l'avait pas. Et là, j'ai dit waouh. Je lui ai dit le groupe au débat là. Elle est quand même partie. Eh bien, ça a donné ce que ça a donné. Donc, c'est pour ça que je dis on n'est pas... L'école, le diplôme, ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Quand je dis que je suis ingénieur, c'est parce que j'exerce en tant que tel. Vous voyez ? J'exerce en tant que tel. En tant qu'ingénieur. J'exerce pas en tant que laveur d'assiette. Sinon, je ne serais pas devant mon... Chez moi avec deux écrans. Comme ça, là. D'ailleurs, même trois. Je n'aurais pas trois écrans. Vous voyez ? Regarde que ma table à manger sert de bureau même le week-end. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand je parle, je sors les bulletins de paye. Moi, j'avais appelé deux potes au Canada. J'ai dit, mais tu bosses en tant que quoi ? L'autre m'a dit qu'il y en a deux qui sont ingénieurs. Il faisait des fiches de paye. Il m'a dit oui. Il faisait des contrats. Il m'a dit oui. J'ai dit OK, d'accord. Donc, si quelqu'un bosse là-bas depuis huit ans, il n'a pas de contrat, il n'a pas de fiches de paye, avouez que c'est bizarre. Voilà. C'est bizarre. Parce que pour moi, tu es docteur, tu vas travailler comme si tu dois avoir la trace de ça. Moi, je n'ai pas vu la trace. A toute honnêteté, je n'ai pas vu la trace. Et donc, c'est pour ça que je lui avais déconcé d'aller au débat. J'ai dit, Marlène, même si elle est faussée à tout ce que tu veux, elle va t'écraser si vous restez sur le terrain du diplôme. Parce que même si elle dit qu'elle a le doctorat ou elle ne l'a pas, elle saura mieux te mettre en difficulté par rapport au tiens. Parce que même si tu présentes ton diplôme de doctorat, on va te dire que c'est un faux. Et c'est pour ça que j'ai toujours été pour qu'elle n'ait pas à le présenter. Parce que ce n'est pas la preuve qu'on a un diplôme. Présenter le papier n'est pas la preuve. La meilleure preuve, c'est d'avoir des instituts qui te reconnaissent comme tel. Si tu remontes un cabinet de psychiatre ou de psychologue ou tu as exercé en tant que psychologue, on sait que pour exercer comme psychologue au Canada, il faut un doctorat. Si tu apportes la preuve de ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez ? Par exemple, regardez aussi le fameux salaire de modestine de l'université. Elle vous a montré à chaque fois qu'elle a exercé en tant que chargé d'études à l'université. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que sur le bulletin de paie, on ne sait pas l'intituler de la fonction. On ne sait pas l'intituler de la fonction. Je lui avais dit, OK, d'accord, tu n'as pas de diplôme au Canada, montre au moins ton diplôme de chargé d'études. Pour être chargé d'études en France, pour être inscrit en école doctorat, c'est formel. J'ai dit, montre-tu l'intitulé de pourquoi on t'a embauché. Elle me dit que le problème, c'est que le salaire n'était pas grossé. Elle dit, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que si on te paye 1 000 euros pour 4 jours de salaire, ça prouve que ton métier est valorisé. Deux personnes peuvent avoir 1 000 euros à la fin du mois, mais il y en a un qui a bossé 35 heures pour avoir 1 000 euros. Un autre qui a bossé 4 heures pour avoir les 1 000 euros. Donc, si tu montes ton bulletin de paie, il y a le nombre d'heures sur le bulletin de paie. On voit très bien que sur le bulletin de paie, c'est écrit que ce salaire correspond à 3 jours de boulot. Donc, on sait apprécier la valeur qu'on t'accorde par rapport à ça. Je ne vais pas te dire tu ne gagnes que 1 000 euros par jour. Non, si je vois 1 000 euros, je vois que ça correspond à 3 jours. Mais ça veut dire que, gars, si tu bosses 30 jours, ça veut dire que tu as 10 000 euros. Tu vois, 1 000 euros, ça veut dire que je bosse 30 jours, j'ai 10 000 euros. C'est ça que ça veut dire pour moi. Je bosse 20 jours, pardon, il y a 20 jours de travail par mois. Je bosse 20 jours, bah, j'ai 6 000 euros. C'est ça que ça veut dire pour moi. Donc, je reconnais que ton salaire net mensuel, c'est 6 000. Parce que tu touches 1 000 euros en 3 jours, donc tu toucherais 6 000 euros en 20 jours. Quand tu me mets ton salaire, c'est écrit là, dessus 35, quand tu touchais 1 000 euros, ça va être très compliqué de me convaincre que c'était un boulot de charge d'études. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va être très compliqué. Voilà. C'est comme ça. Mais même ça, je n'ai pas eu. Et c'est pour ça que le débat s'est retrouvé en train d'être sur le débat diplôme. Et là-dessus, Marlène est très à l'aise. Elle est très à l'aise pour la mettre en difficulté de ce côté-là. Parce que même si Modesty dit voilà mon diplôme, elle va dire que c'est un faux. Elle va dire que c'est un faux. Donc on s'en sort comment ? La meilleure preuve devant vous que je suis ingénieur, que je peux vous prouver que j'exerce en tant qu'ingénieur depuis 2007. J'ai fait la manutention jusqu'en 2007. Et que depuis septembre 2007, je n'ai plus fait la manutention, les gars. J'ai pu travailler dans un entrepôt de Lidl ou de Carcofou, sur les TEP, les Fenwick ou je ne sais pas tout quoi. Je n'ai pu faire ça depuis 2007. Donc depuis 2007, tout métier que j'ai fait dans ma vie est un métier d'ingénieur. Donc tu vas discuter mon diplôme comment ? Oui, c'est pour ça qu'on ramène toujours tout sur la base du travail. Et Marlène était très à l'aise sur la base du non-travail. Sauf qu'elle s'est retrouvée avec une adversaire qui n'était pas aussi capable de prouver qu'elle travaillait avec ce qu'elle prétendait. Donc c'était compliqué quand même. Je ne suis pas en train d'écrire mention de doctorat. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le papier, ce n'est pas le diplôme. C'est ce que tu en as fait après que tu l'as eu. Et oui, il se trouve que pour moi aussi, je n'ai pas eu de traces quelconques, de preuves de quoi que ce soit. Un bulletin de paie, ce n'est pas compliqué. Tu publies les bêtises. Je lui avais dit publie le bulletin de paie au nom de l'entreprise. Même s'il appelle, tu t'en fous. Tu es obligé de mettre la somme. Non, je ne t'ai parlé même en tant que psy. Je veux dire, si elle ne venait pas montrer ce qu'elle gagnait, elle montrait juste le bulletin de paie. Oui, d'accord, mais tu montres l'entête avec l'institut du travail. C'est ce que je lui ai demandé. Je n'ai pas eu ça. Donc, ça a été un peu... Oui, ça m'a laissé un petit goût. J'étais très mal à l'aise avec ça parce que je vous ai dit je ne sais pas défendre le faux et je ne sais pas défendre quelque chose en quoi je ne crois pas. Et donc, du coup, j'ai vu ça et j'ai dit bon, là, c'est quand même bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre que tu es au Canada depuis des années. Tu m'expliques qu'au Canada, on ne donne pas les bulletins de paie. Qu'est-ce que tu racontes-toi ? Je veux dire, il suffit d'appeler deux gars au Canada et ils te sortent leur fiche de paie. Et ils avaient leur fiche de paie. Ils avaient leur contrat. J'ai posé la question à deux gars au Canada. Ils m'ont dit foudaise. Donc, j'ai dit que bon, peut-être on me prend pour un con. Mais vous savez que comme je respecte malgré tout qu'elle a un DEA et qu'il n'est pas facile à avoir, je ne veux pas être de ceux qui disent que parce qu'elle n'a pas le doctorat, elle est nulle. Elle a le DEA. Ben oui. Marguerite qui est à côté n'a pas le DEA. Donc, désolé les gars. Je ne veux pas avoir les mêmes attaques. Je ne suis pas obsédé pas son diplôme d'ingénieur, de docteur comme vous. Même si elle n'a pas, ça ne change rien qu'elle a quand même pu avoir le DEA. Et ça, ce n'est pas facile. Croyez-moi. Le DEA, c'est Bac plus 5. Ça dit que Bac plus 5, si tout le monde était Bac plus 5 facilement, c'est que moi, je discuterais qu'il y avait des compères sur Internet. Jacques Sonnais quoi ? Bac plus 2. Jacques Sonnais arrivait en fac, il a fait Bac plus 2, on l'a pistonné, il est devenu commissaire. Il est arrivé en France où l'école est même facile, il n'a même pas pu valider ma master pour dire je vais être avocat ou magistrat. Non, ce n'est pas facile, gars. Si c'était facile d'exoctionner un master, tu crois que ça l'arrange d'être petit éducateur PJJ ? Tu crois que ça l'arrange ? Il était vigile de chez Wanto. Il est tous les jours là qu'il est métchoum-gétchoum, métchoum-gétchoum. Il était vigile chez un métchoum-gétchoum. C'est-à-dire, le métchoum-gétchoum qui faisait sa fiche de pay à la fin du mois, il était vigile. Tu crois que le gars c'est facile ? Il est en disant que l'école est facile maintenant. Venez aussi faire en voie. Venez faire. Comme vous croyez que c'est trop facile là. Donc, pour ça, il faut respecter son DEA. Et c'est pour ça que je ne vais pas avoir le même angle d'attaque par rapport à vous. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, moi je suis un pragmatique. Tu me dis, j'ai tel diplôme. Moi je ne suis pas de ceux qui disent non, telle personne, s'il voulait, il aurait fait. Non, mon gars. Nietzsche appelle ça la théorie de la puissance. Quand ça n'a aucun sens mais je ne vais pas faire. Ce qu'on peut faire, on fait. Ce qu'on peut faire, on fait. Ça n'a aucun sens. Ce qu'on peut faire, on fait. C'est comme si je voyais un gars me dire je gagne deux walks, je gagne 50 colos par mois, je lui disais caca, laisse ça. Moi aussi je peux faire trois walks, je gagne 15 000. Si je ne fais pas, c'est parce que je veux. Ça ne me veut rien dire, gars. Qui a envie ? Qui peut gagner 15 colos par mois dans ce pays et dire non, c'est parce que je ne veux pas faire ? Non, gars. C'est que tu ne peux pas. Vous croyez que c'est facile de gérer trois projets comme ça ? Non, gars, ce n'est pas facile, les gars. Ce n'est pas facile. Ton cerveau est là comme ça, réunion par là, décision par là, tel truc. Oh, putain, mais non. C'est la sueur. Le cerveau, il sue là-dedans. Il se chauffe là-parfois, il fait même 100 degrés dans la tête. Vous croyez que c'est facile ? C'est ça que... Comme ça, je vous disais tout à l'heure que oui, tu as des gars qui gagnent 20 colos. Quelqu'un qui gagne 15 colos en faisant 35 heures par mois, je m'incline devant lui. J'ai fait plus que ça. Donc, c'est pour ça, je vous disais qu'on ne peut pas confond sur une fiche de paye quelqu'un qui gagne colos avec... En un mois, à quelqu'un qui gagne colos en trois jours. Si quelqu'un confond ça, c'est qu'il est bête. C'est un givropat mental. Je vous présente une fiche de paye où c'est écrit 500 euros pour un jour de travail. Tu connais beaucoup de gens sur cette terre à qui on paye 500 euros pour un jour de travail. Tu en connais beaucoup, toi ? Non. Non, non, non. Tu n'en connais pas beaucoup. Voilà. Au-dessus, c'est les gars comme Mbappé comme ça parce que même les politiciens, ils n'ont pas ça. Donc, quelqu'un qui a 500 euros en un jour de boulot, il faut le respecter. Il faut fermer ta gueule. Donc, même si tu as les mêmes 500 euros à la fin du mois, toi, ça te prend 30 jours pour les avoir. Lui, ça le prend quelques heures et il les a. Ferme ta gueule devant lui. Tu fais comme Amoukson disait. Tu la boucles. Tu la boucles. Moi, je ne peux pas voir un Joe qui gagne 15 colos en 35 ans. Je vais pas aller fort devant lui. Même si on a le même salat à la fin du mois, ce ne sont pas les mêmes efforts. Lui, il le gagne simplement. Moi, je le gagne au prix de beaucoup d'efforts. Mais je préfère gagner au prix de beaucoup d'efforts que de rester sur Internet et être dans la frustration du mouf. Tu manques. Non, gars. Je préfère dépenser ces efforts-là à gagner plus. C'est ça la différence avec vous. Et quand je viens vous dire mais gars, restez là. Restez là, vous causez. Moi, la différence entre vous, c'est que le temps que j'ai de libre, j'ai choisi pour faire ça. Elle a la différence. Donc, les gens vont soutenir Marlène. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je vous ai dit ce matin que ceux qui croient que moi, perso, si ça m'arrive, je vais quitter Facebook. Comment je vais convaincre parler fort ici devant vous. C'est fini pour moi parce que je sais ce qu'on appelle la honte. Je ne peux pas m'appuyer sur la malhonnêteté des gens pour me défendre. Si j'ai fait une bêtise, je n'ai pas envie que les gens viennent me défendre en disant que ça n'existe pas la bêtise parce qu'ils sont fans de moi. Donc, je ne peux pas me contenter de ça. Moi, comme j'ai un cerveau où je suis conscient, moi-même, la honte va faire que je ne vienne plus sur Internet. Mais il y a des gars qui n'ont plus honte. Il y a des gars qui n'ont plus honte. Les gars ne connaissent plus la honte, gars. Ils ne connaissent plus la honte. Alors, toc, toc, toc. Bon. Junior Wamba, bloqué. Voilà. Tu viens de me dire que si moi, en direct, tu m'as vu aller regarder le direct de Simo. Tu poses ça 20 fois comme si c'était un événement. Donc, tu es bloqué, connard. On parle de Marlène ici. Tu m'as vu sur le live de Simo. Est-ce que je t'ai dit que j'ai su trop faite l'actualité de Philippe Simo m'intéresse tellement qu'il faut absolument que tu viens faire la pub ici. Tu dis une fois, ferme ta gueule derrière. Tu écris 20 fois que Simo en direct. Tu as vu des gens ici te dire qu'ils aiment aller écouter Philippe Simo. C'est rare que quelqu'un aime écouter Serge Anangro et l'épreuve de Philippe Simo. Parce qu'ici, quand quelqu'un aime écouter ici, c'est qu'il est dans le vrai, mon gars. C'est qu'il est dans le vrai. Ou pas qu'il est dans le faux. On n'est pas dans le faux. Donc, je disais tantôt que, je vous ai dit ce matin que Marlène Voutou va avoir des fans pour la défendre. Malgré... On va regarder la vidéo ensemble. On va regarder la vidéo ensemble. Non, mais je n'ai pas fini la vidéo. Regardez les habits au sol. La honte de ça. Regardez-moi ça. On en parle bien. Vous n'habitez pas ici. C'est bien la voix d'un Voutou qu'on entend. Il faut arrêter ça. Marc, tu es obligé de taper fort comme ça toi aussi. Ça va, oui. Je suis dans la cuisine. Allume ça qu'on voit ta tête influenceuse. Elle n'arrive même pas à payer l'électricité. Donc, même l'électricité est vue, tu ne sais pas payer. C'est pas possible. Non, c'est une fille des autres. Regardez. Vous avez vu la vidéo. Regardez là où elle est dehors. Est-ce que j'ai vous de sortir? Non, non, on ne fait pas le temps. Vous prenez tout ça, vous sortez. Elle a dit qu'elle n'habite pas ici. Elle n'a pas de là ici. sortez. Qu'est-ce que vous l'avoir? Qu'est-ce que vous l'avoir? Voilà. Attendez, attendez, ça c'est notre suprématiste Betty. Voilà. Regardez bien ça. Ça c'est la silhouette de notre suprématiste Betty. Betty. Bah oui. C'est sa coiffure qui a souvent les mèches blondes. Voilà. On a notre suprématiste Betty en direct en train d'être suprématiée dans sa zone Betty. Mais vous voyez bien c'est sa voix. Comment la meuf peut-il que ce n'est pas elle? Voilà. La meuf connaît ton numéro aime-vous tout. C'est parce que la meuf que non. La meuf, je vois les gens qui disent que non. On a filmé c'est l'humiliation. Les gars, il faut nous laisser ça. Quand Modestine est venue dire que son enfant c'était le flux d'un viol elle a utilisé ça contre Modestine. Donc avec des gens comme Marlène tous les armes sont utilisables. Tu vois non? Tous les armes sont utilisables. Voilà. Donc Marlène aime-vous tout. Pour accuser souvent les gens n'ont pas besoin de ça. Marlène aime-vous tout. Elle m'a vu un jour faire un direct devant chez moi. Elle a vu qu'une seule voiture gardée est partie faire un direct pour dire que j'ai dû vendre ma voiture pour acheter la deuxième voiture. Ça veut dire que c'est fort dans moi. Alors que ma voiture était au garage. Et le même soir donc quand elle était en direct j'allais couler le bec en prenant le téléphone j'allais filmer les deux voitures. J'ai dit mais il faut fermer ta gueule gars. Il faut fermer ta gueule parfois. Donc Marlène aime-vous tout. Commande la vie des gens dans le sens négatif qui l'arrange. Donc c'est important que l'arroseur soit arrosé. Mais sinon bien sûr qu'en termes d'éthique. Je suis contre ça. Les gens peuvent être en difficulté tous à condition que ce soit de bonne foi. Je ne sais pas pourquoi on humilie les gens en difficulté. Je vous racontais tout à l'heure dans l'après-midi que moi aussi j'ai été j'ai connu une situation où le prélèvement de la cantine des enfants ne passait pas. La mairie m'a call pour dire que vient une chaleur. J'ai dit non merci gars. Je ne peux pas c'est que tu es l'air de là. Mais non mais donc je n'aurais pas voulu qu'une chaîne de télé vienne à l'école pour constater que Serge Arango a un problème pour payer la cantine de ses enfants. Ben oui je n'aurais pas voulu ça. Donc sur le principe je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas d'accord pourquoi on humilie ce genre de personne. Mais Marlène et vous tous c'est une championne dans l'histoire. C'est une championne dans la matière. Donc c'est important qu'elle même soit arrosée. L'arroseur soit arrosée. Moi je vous ai dit quand j'attaque les gens sur les matériels c'est ceux qui ont commencé. Quand j'attaque Bertil Okamitue sa maison c'est parce qu'il avait fait un live pour raconter des conneries sur la mienne avec celle de Platini. Donc j'aime bien montrer que ceux qui parlent des réalisations des autres c'est ceux qui n'ont rien. En l'occurrence quand quelqu'un fait des directs dans la douche c'est que c'est le seul endroit qu'il a trouvé propre chez lui. Ça dit que le salon ça craint. Et d'ailleurs une fois il a essayé de faire le direct au salon on a vu comment les murs étaient dégarnis. Donc c'est pour ça que j'attaque. Mais sinon sur la base moi je n'attaque pas les situations des gens. Les difficultés je les ai connues la situation des gens. Et je sais aussi je suis mieux placé pour savoir qu'une situation financière n'est que passagère. Le monde est dynamique. Dynamique c'est quoi ? Ça veut dire que ça évolue en fonction du temps. D'accord ? C'est pas parce que quelqu'un a un gué mais aujourd'hui là le 15 avril 2023 pardon c'est pas parce que un gars a un gué mais le 15 avril 2023 ça veut dire que le 15 avril 2024 il sera un gué. En revanche cette situation le 15 avril 2024 dépend des actes qu'il aura posées dès maintenant. S'il est un gué aujourd'hui et il dort il est dans la haine la rancune 2024 on est sûr qu'il sera un gué aussi c'est pareil il sera un gué. Donc sa situation de 2024 dépend des actes qu'il va mettre en place dès maintenant. Mais c'est dynamique ça évolue. Donc je ne peux pas me permettre de dire que j'attaque les gens sur leur situation compliquée parce que ça peut évoluer. Marlène sa situation peut évoluer demain je le lui souhaite mais ne bouillons pas de plaisir aujourd'hui quand même. je vais même d'ailleurs faire comme les gars je vais même d'ailleurs faire comme les gars sur Facebook j'ai remarqué qu'il y a maintenant une mode de sur Facebook les gars font les lives à 23h avec les lunettes de soleil je vais mettre mes lunettes de soleil pour mieux chambrer Marlène voilà j'ai vu que les juniors des gars font des lives en lunettes à 23h bon Zoxone Zoxone Ray-Ban ça c'est Ray-Ban tu vois donc même dans ce jeu on n'a pas le même level on n'a pas le même level Ray-Ban c'est le même que Saco la Ray-Ban tiens Olokchou il les a truil et tout Olokchou voilà j'ai l'impression les gars tu sais les gars ils font comme c'était qui le gars c'est Philippe Manœuvre qui porte les lunettes tous les soirs non ? c'est Philippe Manœuvre qui a le même oui Gims non non oui Gims aussi c'est vrai donc les gars maintenant c'est lui à la mode tu vois les gars font les lives à 23h ils ont des lunettes de soleil je pense qu'ils sont plus basés de Gims que Philippe Manœuvre tu crois ? si c'est ça on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes références alors j'ai l'impression elle dit ce n'est pas moi ce n'est pas moi je ne suis pas con ce n'est pas la vidéo qui circule ouais ouais on te voit bien la Marlène on te voit attends attends voilà l'anga connaît les gars je vous dis non les Camounets quand tu veux les confronter dans leur mensonge si tu peux avoir les vidéos films parce que de ce côté là tous les Camounets sont pareils il y a un gars qui va y avoir un rendez-vous dans une gare il est venu je les nac tu vois non ? bon comme je n'avais pas la vidéo le gars il n'a pas dit qu'il m'a nac non ? la bataille a filmé elle dit que non je vous connais je vous non tu vas rentrer tu vas aller sur internet tu vas manquer donc je te filme en action donc Marlène envoie sa tête là c'est pour ça que Marlène peut-être comme elle savait que ça allait être compliqué elle a coupé la lumière parce que je ne crois pas qu'on l'accorde l'électricité qu'elle n'a pas payé l'électricité donc je pense que Marlène a moyen de trafiquer les compteurs comme on faisait à l'époque là tu branches en direct non ? est-ce que ça peut dépasser Marlène ? quelqu'un qui fraude 24 mois de loyer comprend bien sa tête mais sa voix l'a trahi et sa silhouette on la connait la forme de la tête de Marlène est caractéristique hein Marlène ? c'est une signature marlénienne la forme de ta tête est caractéristique donc ça signe que c'est toi c'est ta voix c'est ta silhouette et c'est la forme de ta tête et l'engane fait que dit c'est Marlène c'est Marlène c'est Marlène et la maison filmée de l'extérieur c'est ta maison donc tu veux discuter quoi là ? tu prends les Camerounais comme... ah non c'est vrai pardon tu as raison c'est les chèvres tu as bien raison les suprématistes bêtis c'est les chèvres c'est les chèvres c'est les chèvres ça a marché parce qu'ils ne regardent pas les faits c'est qu'ils vont seulement voir c'est que nous on est derrière toi Marlène nous on ne veut pas qu'on t'attaque donc on va te défendre ça veut dire que même dans le faux on va que te défendre tu vois non ? tu mets tes yeux de soleil là tu racontes des bêtises comme ça on ne voit pas tes yeux dis donc tu dis que c'était pas toi voilà c'est comme ça on va te défendre on va dire que non les gens sont jaloux de toi jaloux de quelqu'un qui n'a jamais travaillé en France Marlène a filmé sa fiche son avis d'impôt elle a filmé son avis d'impôt là je ne me vois qu'en France il y avait 7000 euros dessus une année 7000 euros c'est quoi sur le RSA ? le RSA c'est même combien Marlène ? quelque chose comme 550 non ? ou 500 voilà donc voilà c'est le RSA donc 7000 euros l'année c'est le RSA Marlène tu es venue filmer ta fiche de paix pour attaquer Modestine pour dire que montre ta part et la pauvre aussi même ça je ne pouvais pas challenger mais attends Modestine franchement sérieusement elle filmait un truc à 7000 balles écrase des bêtises avec un avis d'impôt je ne sais pas moi il y a des avis d'impôt au Canada il y a des rélevés des déclarations des revenus tu n'as pas ton bulletin pas de problème si tu sors de ta situation fiscale on m'a dit non rien bah donc et du coup elle joue l'avis d'impôt de son mari elle est sur internet elle insulte les vrais gens comme nous son mari gagne 60 000 euros par mois d'accord c'est un salaire important pour la France je ne dis pas que c'est petit salaire 62 000 63 000 un truc comme ça c'est beaucoup oui oui c'est beaucoup pour la plupart des Français mais enfin pas devant moi franchement pas devant moi même bien il y a 4 ans j'avais l'équivalent net plus que ça quand tu gagnes 4 800 net tu dépasses quelqu'un qui gagne 60 000 euros 60 000 euros net brut c'est 4 000 euros net 60 000 brut c'est 4 000 euros net voilà 66 000 brut c'est 4 500 euros net 4 500 euros net je les gagne depuis 2016 bon tu viens me chercher comment là-dedans tu viens me chercher comment quand je vais raconter ce garde des sceaux il va te regarder comment Marlène il va te regarder comment bon bon continuons avec notre matière là donc la suprématiste Boulou nous parle de droit suprématiste Boulou là c'est écrit dans quel article de code pénal chère madame la juriste c'est écrit où qu'il y a une suprématie bêtise d'ailleurs pas plus que je le fume les gonards comme Bertil Okamide qui croient en une suprématie Bami Léquet ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens il n'y a pas une suprématie par rapport à la tribu il y a les crétins Boulou les crétins Béti et les abrutis Bami tu vois non voilà et puis comme il y a des gens sensés par exemple Christian Gervais Medioké dans ce live ou bien François-Xavier et Kobo sont deux écans que je respecte et puis il y a certains Bami Léquet aussi qui je respecte par exemple je connais un Bami Léquet que je respecte beaucoup il s'appelle Platini Raoul Donfouette je ne le connais pas non non je ne le connais pas j'apprécie ce Bami Léquet à la titre personnel je le respecte ce Bami Léquet mais je ne le connais pas c'est Platini Donfouette non non je ne le connais pas voilà ça c'est un Bami Léquet que j'aime par exemple il y a par exemple un Blaise Kana ou Guy Fauté c'est des Bami que j'aime bien donc il y a des crétins Bami et des crétins suprématistes Boulou et donc les crétins suprématistes Boulou ou les crétins de la forêt comme on peut dire notre très grand petit éducateur de la PJ Zogo il y en a partout il y en a partout voilà donc la suprématie par rapport à la tribune c'est des fadesses c'est des conneries c'est des conneries non chez moi à l'ouest là où vous dites que vous êtes suprématistes des cons je peux vous dire j'en ai croisé des cons des vrais c'était des Bami bon depuis là que j'ai commencé à m'amuser un peu avec Amel Kame sur les réseaux sociaux j'ai aussi découvert une niche un gisement insoupçonné d'abruti et quand donc il y en a quelque chose Amel Kame Zogo machin et là on le voit avec Marlène un voodoo donc les mecs qui arrivent avec ça ils défendent des bêtises parce que quand j'ai montré c'est que Koune était faussaire sur les réseaux sociaux ceux qui défendaient Koune c'était les Bami c'était les Bami qui disaient que j'étais jaloux les gars venait ils disaient que t'es 5 000 euros que tu gagnes là je te paye sauf que la fiche de paye trafiquée qui présente c'est une fiche de paye où il déclare qu'il y a 5 000 euros donc les gars les gars convoitaient mon salaire de 5 000 euros de l'époque la jalousie de ça la jalousie de ça voilà donc non il n'y a pas de suprématiste il y a des crétins Bami des crétins de la forêt et des crétins suprématistes mais tous des crétins il n'y en a pas un pour attraper l'autre tous c'est des cons Paris pour moi ces gars là d'ailleurs on devrait créer une tribu tribu d'abrutis on les fout tous là-bas et ils ne nous emmerdent pas du coup je ne sais pas moi on prend une partie du Cameroun tiens on les balance tous au sud-ouest là du Cameroun tu sais là entre le Nozola voilà tiens on les balance en Amazonie comme ça on est tranquille quoi tu prends tous les abrutis là tu les balances en Amazonie les gars vont savoir faire le ménage là-bas comme ça on est tranquille derrière on laisse les vrais gens occuper le reste du Cameroun même s'ils ne sont que 1 million au Canada il y a 9 millions il y a 9 500 000 km2 mais ils ne sont que 30 000 ils ont une densité très faible on peut avoir 415 000 Camerounais avec une grosse partie des 415 000 occupés uniquement par 1 million de Camerounais des vrais gens tiens Bamileke Boulou Aoussa Mamouda Yuba Yuba c'est Mamouda c'est un Aoussa j'aime bien cet Aoussa là tu vois ce que je veux dire voilà j'aime cet Aoussa tu sais il a un carré ça fonctionne un petit peu dans sa tête donc voilà on prend Cameroun avec ces gens là et on laisse ces vrais gens construire des bêtises et tous les suprématistes Bami Boulou on jette des bêtises au nozo on les balance à bas en ambasonie et on est tranquille après qu'est-ce que vous voulez foutre Malène a foutu je l'enverrai bien faire un séjour quelque part là-bas dans une forêt ambasonienne avec les portes de fil Marshall ainsi que tous les gars qui le soutiennent les gars comme Zoxone là tu vois non je les enverrai bien là-bas en séjour petites vacances quoi tu vois non en espérant qu'ils ne reviennent plus ils vivent là-bas ils nous laissent le pays les Amèques Amères c'est pareil il ne faut pas les gars comme Amèques Amères tu envoies là-bas ils nous laissent construire ce pays même Maitre Gims je suis prêt à envoyer Maitre Gims en ambasonie Maitre Gims est-ce que tu ne peux pas faire un tour là-bas je ne sais pas tu passes un bon week-end en forêt avec les gars ça peut te faire du bien Maitre Gims tous ces crétins là qui tirent l'Afrique vers le bas on les envoie en ambasonie ou au Kivu j'en sais rien moi mais quelque part où ils vont l'îleur voilà donc on revient à la vidéo parce qu'il faut quand même qu'on finisse d'écouter la vidéo de Marlène c'est ça qui est drôle écoutez la dame écoutez la dame là elle est devant chez Marlène elle est devant chez Marlène non j'ai qu'un m'air con elle met le nœud de soleil j'enlève les bêtises j'ai l'air con j'ai l'air con avec ça voilà c'est mieux comme ça voilà la dame dit quelque chose attendez écoutez la partie la dame c'est la partie qui me plaît voilà ne suivez pas les choses comme ça ne suivez pas les gens comme ça ils vont mentir aux gens à la télé ne suivez pas les escrocs faites confiance au travail c'est le message de cette dame on ne peut pas on ne peut pas chuter sur une meilleure fin elle a tout dit elle a tout dit la dame il ne faut pas suivre les escrocs comme ça c'est ça Zogo quand tu viens mentir sur ton métier fonctionnaire au ministère de la justice c'est que tu es un arnaqueur tu veux faire gros jambes que tu as un peu du coup quelqu'un est susceptible de te faire un prêt même de 15 000 euros parce qu'il croit que non un fonctionnaire du ministère de la justice va marquer les bêtises facilement et là tu vas frapper les bêtises c'est comme ça que vous êtes on vous connait voilà il ne faut pas les suivre il faut travailler il faut aller à l'école ça c'est une vraie mère qui parle mais ce n'est pas le discours que vous avez sur internet sur internet plus vous êtes fou plus vous êtes faux plus vous êtes fraudeur plus vous êtes délitueux plus tu es en grand voilà la dame qui parle ne suivez pas ce genre d'animal aller à l'école il faut aller à l'école tu vois il faut aller à l'école la dame vous a dit maintenant que répond Marlène invutue à ça alors on voit quand même sur sa page attends finissons quand même la dame parce qu'avoir le pantalon ouvert ce n'est pas bien voilà ayez une vie où tous les matins vous vous levez vous allez au travail voilà donc pendant ce temps notre amie Marlène invutue notre amie Marlène invutue qui nous a remarqué que ces photos voilà donc vous voyez que la coiffure qu'elle a avec la mèche un peu blondinette en sortie ben c'est bien la coiffure la dame parce qu'autant on ne voit pas le visage de Marlène on reconnait la forme de visage on reconnait la couleur des cheveux et ben c'est la coiffure qu'elle a parce que regardez la photo postée il y a 10h aujourd'hui c'est-à-dire à 10h tu dois croire en toi tu dois penser que tu le mérites petit tour à Abidjan vous voyagez les cartes volées parce que si tu ne peux pas payer le loyer tu ne vas pas me dire que tu as les deux pour payer le billet d'avion Marlène il faut arrêter ça vous avez les réseaux de cartes volées au Cameroun 4 fois par semaine les vrais gens comme nous là même on ne peut même pas voyager tout le temps on est obligé de programmer les voyages alors qu'on est des vrais gens vous êtes laveur d'assiettes en Europe tu es chômeuse mais tu es au Cameroun toutes les semaines ton mari ne gagne même pas plus que moi comment tu fais ça Marlène tu ne travailles pas en France tu dis qu'il y a des sociétés au Cameroun on n'a jamais vu tu ne travailles pas si tu travaillais au Cameroun tu paierais de te loyer donc tu fais comment ton mari ne gagne même pas plus que Platini la femme de Platini n'est pas au Cameroun toutes les semaines qui plus est sa femme aussi est ingénieure les deux là ils gagnent presque 110 000 euros par an à deux mais Platini n'est pas au Cameroun toutes les semaines sa femme n'est pas au Cameroun toutes les semaines toi tu es là tu es pauvre tu ne travailles pas ton mari ne gagne même pas le salaire de Platini et tu es au Cameroun tous les semaines tu pars avec quel argent Marlène tu vois avec quel dos l'argent vient d'où Marlène l'argent vient d'où il faut nous expliquer parce que nous on veut comprendre quand on veut des soins on dit que nos maisons ne sont pas à nous alors qu'on est capable de vous dire d'où vient l'argent vous contestez même encore vous dites que c'est le pater de Maïdélie qui m'a donné ma maison même pas 5 francs même dans la maison si parfois même tu veux construire ta maison tu as quand même le pater qui donne Bindi avant rien rien cette maison-ci même pas 5 parfois même tu veux construire ta maison j'ai des potes que pour construire la maison il y a eu l'argent de l'héritage d'une grand-mère rien ni chez mes soeurs ni ici bah oui ni que ce soit toi ni tes soeurs personne il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison tes parents te donnent les moyens de construire ta maison toi même qu'est-ce que tu veux qu'après ils viennent te donner d'eau derrière vous voyez que vous avez tout ce côté enfantin mais c'est Marlène avec ce genre de thèse à la con tu vois non donc tu nous expliques que tu es chef d'entreprise mais tu n'es que dans des histoires des filoteries partout Marlène dès qu'il y a ton nom quelque part c'est un truc que tu n'as pas payé c'est comment ? bah oui les gars non ? ça ça va être prêt à manger oui oui pourquoi ? oui j'ai dit quoi ? il n'y a rien dit ? non non t'as fait oui 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 j'ai rien dit j'ai dit oui 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 non je t'ai dit je veux un peu de chaud là toi tu nous fais manger froid oui il ne fait pas chaud dehors vous aviez qu'à pas vous pouvie tu nous as punis c'est tout voilà vous aviez qu'à pas tu me fais souffrir tu me maltraites tu me maltraites tu me maltraites tu me malheureux oui je suis malheureux je souffle oui tu vas me chasser de la maison oui mais je garde le salaire tu vas garder le salaire comment si tu me chasses de la maison ? bah le compte il est encore à moi pour l'instant c'est vrai que là je me suis j'ai pas fait comme Hakimi là d'ailleurs tiens tu as suivi cette histoire d'Hakimi est-ce qu'ils se sont séparés ça y est ? non mais c'est n'importe quoi en fait les mecs disent qu'il a pris son salaire il a versé sur le compte de sa mère alors que c'est pas la loi l'autorise pas de toute façon aucune entreprise n'a le droit de faire ça donc je suis pas sûr que ce soit vraiment vrai parce qu'en fait l'entreprise oblige que ton salaire soit versé sur un compte qui t'appartient donc même s'il a envoyé tout ce compte de sa mère on peut faire une saisie sur les salaires à venir enfin je sais pas moi je sais pas mais c'est pas légal en fait tout ce que les gars disent à l'internet n'est pas légal et ça m'étonnerait que le gars s'en sorte comme ça si c'est vrai moi je pense que c'est un faux buzz moi je pense que c'est un faux buzz parce que oui mais peu importe il travaille en France en France la loi oblige l'entreprise à verser ton salaire sur un compte qui t'appartient et donc après maintenant qu'il a acheté des biens avec son argent émis sur l'an de sa mère bon bah oui mais le salaire au moins voilà bref donc on regarde ce que Marlène vous tout dit depuis qu'elle est dehors donc Marlène vous tout c'est filmé dans un hall d'aéroport non on confirme que tu prends l'avion Marlène le tcha-tcha existe tu peux plus nous l'homme c'est fini Marlène c'est fini rends-toi rends-toi Marlène c'est fini on sait maintenant que tu es une arnaquificatrice tu es une arnaqueuse c'est tout dans un film tu te donnes à l'aéroport on s'en bat les couilles paye le loyer des dames dis donc bon voilà qu'est-ce que j'ai foutu la merde j'ai foutu la merde non j'ai foutu quelque chose j'ai cliqué sur un truc non non j'ai pas encore fini ta page Marlène est vutue donc Marlène voilà le post de Marlène vous n'aimez pas lire madame Afane Francine a demandé et obtenu du tribunal une expulsion pour défaut d'assurance alors qu'elle me devait encore 2 400 000 francs c'est fait hier la coup d'appel l'a condamné à me dédommager l'arrêté de coup d'appel est clair je n'ai eu aucun loyer impayé aucune ordonnance d'expulsion n'a été délivrée jusqu'à ce jour mes avocats se chargent mais déjà Marlène Marlène toi tu m'as dit au téléphone en octobre que tu avais des maisons au Cameroun donc déjà c'est faux là tu reconnais maintenant que tu es locataire mais tu ne dois pas de loyer alors pourquoi on t'a alors viré donc Marlène tu dis qu'on t'a viré pour défaut d'assurance qu'est-ce que c'est donc tu n'es pas capable de payer l'assurance c'est comment donc tu veux expliquer à tes chèvres d'internet que l'engarde te doit 2 400 000 elle obtient un arrêté qu'on t'expulse tu as fumé la même chose que maître Gims ou quoi vous avez les mêmes fournisseurs vous avez les mêmes fournisseurs Marlène c'est quoi ce truc que tu nous sers là tu racontes des conneries aux gens bon lisons aucune ordonnance d'expression n'a été délivrée jusqu'à ce jour mes avocats se chargeront des diligences juridiques ah bah vous avez trop ces expressions là on dirait que toi Zogo vous êtes parti dans les mêmes écoles de droit vous pensez que quand vous venez sur l'intérieur vous dites mes avocats se chargeront tout le monde peut faire ça je peux venir aussi dire là que mes avocats se chargeront alors que j'ai aucun avocat tu vas payer les avocats là avec quoi quel avocat va te défendre alors que même en théorique le loyer tu ne peux pas bailler tu crois que mes avocats sont fous Marlène non mais sérieux Marlène tu crois que les avocats là sont bêtes on est en train de te réclamer des loyers payés donc les gars savent que tu es mauvaise payeuse et tu crois que les gars vont venir te défendre tu n'es pas dans une affaire de crime où tu as un avocat commis d'office ici là tu c'est un délit civil donc tu es obligé d'être représenté par quelqu'un que tu payes qui va venir te défendre alors que tu ne payes pas Marlène tu as zéro avocat derrière il ne va rien se passer Zogo a dit qu'il m'a porté plainte je n'ai pas encore reçu je n'ai rien reçu il m'a dit que ses avocats travaillaient dessus les gars quand vous voulez mentir vous ne partez vous ne partez pas par le dos de la cuire vous êtes toujours dans les mes avocats vous ne dites jamais que mon avocat parce que vous savez que c'est les vrais gens vous savez que c'est les vrais gens qui ont vaincu un collège d'avocats pour les défendre ça y a les Maurice Camteau tu as les la Amougou Bellinga voilà très bien mais oui l'avocat lui-même oui c'est vrai donc vous vous dites mes avocats non mais non les gars vous êtes bons respect gars moi quand on m'a licencié j'avais le cancer d'avocat et il a gagné le procès licenciement abusif il a gagné le procès j'ai récupéré les deux dans le compte mais j'avais qu'un avocat je ne venais pas dire que mes avocats non les gars je vais les payer comment tu sais que quand tu es cadre quand tu es licencié cadre tu payes l'avocat c'est pas comme tu as ma guérison ils ont raison que tu étais dans un cabinet d'avocats et donc il y a plusieurs d'avocats mais il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux et comme c'est un cabinet d'avocats avec plusieurs d'avocats ils disent mes avocats c'est vrai que quelqu'un qui travaille comme éducateur de la PJJ qui a dit qu'il est fonctionné au ministère de la justice il n'a pas tort ça dépend du ministère de la justice quand quelqu'un te dit je suis fonctionné au ministère de la justice tu crois qu'il travaille à la place Vendôme oui parce que Michel là il travaille à la préfecture Michel Ferrand il ne t'a jamais dit qu'il travaille au ministère de l'Intérieur on est policier ben voilà Camille ne te dit pas pardon Julien Julien ne te dit pas je travaille au ministère de la santé oui Camille travaille au ministère de la santé voilà parce qu'elle travaille dans un départ c'est ça c'est vraiment dans un hôpital de fin de vie voilà elle est dans un hôpital de fin de vie dont elle travaille au ministère de la santé et sa soeur qui est policière travaille au ministère intérieur voilà non mais ça c'est typiquement africain non mais sérieux quoi mais moi je travaille mais moi je travaille je travaille comment on appelle ça non mais je bosse comment on appelle ça je bosse au conseil d'administration d'EDF tranquille quoi ben oui tranquille au calme comment il faut me respecter Marc je bosse au conseil d'administration d'un grou tu me respectes tu te respectes non tu dois me respecter pour ça vraiment les blanches on les a maudits elles ne me respectent pas alors que je bosse alors que je bosse au ministère de la transition énergétique je bosse au ministère de la transition énergétique bon bref donc voilà dans le genre de confusion que les gars aiment ici dehors c'est comme ça qu'on fait pour vous arnaquer attends on nous demande encore 10 minutes promis 10 minutes pas plus donc donc mes avocats se chargeront des diligences juridiques liées à tout acte délitueux et criminel donc j'en suis victime à mon retour au Cameroun je vais publier la décision qui a été rendue hier le 14 avril garde 625 commentaires alors voyons voir ce que dit ces commentaires sachons nous contenter de ce que nous avons bon bah ça c'est le moraline à deux balles vive l'église réveillée d'Entinga maman l'école est bien maman n'a de doctorat c'est de ça qu'il s'agit force à vous grandes dames voilà là tu sens une chèvre de la forêt qui dit oh tu as le doctorat non non le doctorat ici n'a aucune pertinence compte vidéo bon les fois où j'étais un guémet que la banque m'appelait pour dire monsieur Anango votre compte présente un solde débiteur dépassant le découvert autorisé quelle est la solution que vous avez tu crois que le banquier va se contenter que j'ai eu le diplôme d'ingénieur quand il m'appelait comme ça j'avais pas la solution la période c'était une période courte gars mais j'ai lu l'heure j'ai lu l'heure la période donc quand le gars m'appelait j'avais pas la solution mon diplôme d'ingénieur faisait quoi là-dedans et à l'époque les gars les gars m'appréciaient sur internet c'est l'époque ça me rendit vachement ça j'aurais besoin de toi oui oui bien sûr t'inquiète pas je suis quand même long donc donc à cette époque là le banquier m'appelait j'allais lui dire quoi que j'ai ben gars mon compte est dans le rouge mais hé hé je suis ingénieur force à moi tu vois c'est le genre de connerie qu'on voit celui-là tu vois on est en train d'expulser quelqu'un de sa piole tu viens dire que non l'école est bien maman a le doctorat force à toi on me dit vous êtes des malades manquons les gars ça va pas dans votre tête c'est quoi ce qu'on dit c'est pas vous c'est les Camerounais vous êtes vraiment maudits votre alors voilà notre message d'une chèvre votre grandeur ne souffre d'aucune contestation femme tout mon rêve est de vous rencontrer et d'obtenir quelques conseils venant de vous je tiens à cela fermement et j'y parviendrai je ne maîtrise pas ta gueule ta gueule la monte ça me casse les couilles à chaque fois elle parle quand je ne lui ai rien demandé ta gueule tu parles quand je te demande tu me la boucles donc voilà tu as des gars sujets avec leur fantasme certains veulent rencontrer les gars comme Elon Musk tu vois pour comprendre un peu le secret il y a des gars leur rêve c'est de rencontrer Marlène Mvoudou je crois que tu veux la piné et tu n'oses pas avouer il faut dire il faut dire moi j'ai rencontré Marlène en vrai mais il ne m'a donné aucun conseil qu'est-ce qu'elle m'a porté comme conseil frère non vous voyez que c'est toujours comme ça vous avez ce côté fanatique là en fait c'est ça qui tue c'est pour ça je vous dis je ne peux pas fier comment dire je ne peux pas même si je me considérais comme intelligent c'est pas parce que vous le dites que je le crois vous êtes bêtes la plupart du temps quand on voit ce genre de commentaires quand tu dis que tu es docteur et c'est ce genre de commentaires qu'on a venant de toi pour te défendre ça veut dire que tu es dans la merde regarde les commentaires qu'il défendait Zoxone c'était les mêmes gens de commentaires débiles on te considère intellectuel et c'est les abrutis qui viennent te défendre c'est très drôle donc il y a quelqu'un qui dit donc c'était vraiment toi c'est tout ce que je voulais savoir ça c'est une bami qui cherche les problèmes alors la maman t'étonne attends tu dors dans une maison sans lumière et un film con regarde où tu dors bon conclusion la mère là ne t'aime pas parce qu'elle est jalouse de toi ouais donc tu as vendeur de rêve bon ça c'est quelqu'un ça c'est une bami ça c'est un bami tiens donc forcément un conte marine puisque bami c'est une fille anti-suprématiste c'est que des histoires de clan courage chère madame mais vraiment les problèmes ne sont pas bien prenons le partage et l'amour au grand sens du thème et laissons la justice divine faire son travail les gars arrêtez avec ça parce que vous dites ça là quand on vient voler chez toi vous appliquez la justice populaire ça c'est des phrases qui ne valent que sur les commentaires Facebook mais qui ne sont applicables nulle part les camionnets tous sur internet parlent de justice divine ils sont tous croyants sur internet ils sont tous pour la justice divine ils sont tous pour qu'on laisse couler les choses c'est Dieu qui va régler par contre dans la vraie vie quand ils attrapent un voleur c'est eux qui se chargent de l'expédier vers Dieu c'est eux qui se chargent de dire Dieu voilà ton colis non 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 ça c'est les commentaires débiles de Facebook ça ne veut rien dire ça n'a aucune réalité et naturellement on a un certain Jean Bosco Miniem naturellement un gars de la forêt courage Marlène les mots me manquent toute ma compassion madame vous auriez pu éviter cela ça c'est ça c'est quelqu'un qui est fan mais qui est un peu honnête qui dit bon d'accord je veux bien te défendre Marlène mais l'autre chose c'est quoi mais je suis quand même fan de toi parce que le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend les escaliers mais elle finit tu veux pas triompher voilà bref non nous on veut les commentaires des abrutis et quand en tout cas mon père ma mère sont mes parents pour des siècles ok je suis toujours prêt à prendre voilà il y a un certain c'est là où t'as des abrutis t'as un ami qui dit je suis toujours prêt à te prendre pour épouse tout ceci pour dire que ça n'enlève en rien que ta beauté et ta personnalité mais regarde cette beauté là n'a pas été prise en compte au moment de l'expulser tellement rare du trou dans lequel elle vivait je sais pas c'est quoi ce commentaire débile tu veux grimper les bêtises qu'on draguer les bêtises vraiment vous êtes bizarres vous les camerounais il y a quelqu'un qui vient écrire sur le commentaire t'es un femme exemple on vient d'expulser quelqu'un pour loyer un pays peut-être qu'il parle pas d'elle non non il parle ouais mais bon tu veux dire il parle peut-être de la baillresse oui je suis pas sûr je suis pas sûr mais bon tu me mets le doute mag tu me mets le doute beaucoup beaucoup de courage Marlène c'est qu'il ne tue pas à la rente forte tu as raison mon gars Marlène c'est qu'il ne la tue pas va la rendre forte mais vous êtes en train de la rendre forte là elle va revenir gueuler sur internet comme une putoie alors qu'elle est elle est mauvaise payeuse c'est elle qui va revenir donner des leçons sur internet contre vents et marées tenez bon Marlène commentaire d'un peuple de la forêt ça a été éwané bien du courage Marlène c'est dommage madame aime vous tout il ne fallait pas en arriver ça c'est un fan qui est dans la merde entre l'image que tu renvoies et la réalité aujourd'hui c'est très souillant du courage en tout cas ça c'est le gars qui est fan mais qui est un de cette à Barim à Bahen c'est un connard par exemple qui est venu tout le temps m'attaquer il n'aurait pas eu ce genre de commenter c'était Serge Anango qui était expulsé Manu Militari avec vidéo les gars aiment ça parce que regardez Amère Kamer Amère Kamer on a filmé chez Amère Kamer la même scène déjà de la même scène on a filmé ça chez Amère Kamer en France mais c'est Amère Kamer qui vous dit qu'il est procureur spécial chargé de bac l'enfant de Madame Belle et les gens sont derrière pour dire oui gars le Cameroun compte sur toi non vous méritez le gouvernement que vous avez c'est pour ça je vous ai dit que la politique au Cameroun je ne peux plus mettre les pieds là-dedans je ne peux plus mettre les pieds c'est le même truc parce que ce qui s'est passé chez Marlène c'est passé à Brive Agraer de chez Amère Kamer pourtant il vous a dit qu'il était propriétaire même genre de situation la baïresse a dit qu'il n'était plus censé être là il est censé avoir libéré la maison le plancher depuis très longtemps parce qu'il ne paie plus le loyer depuis longtemps oui une maison dans laquelle il y avait de la prostitution dans laquelle il y avait de la prostitution voilà vous avez parlé trois jours après vous avez oublié et le gars il est sur internet aujourd'hui c'est lui qui est procureur d'état chargé d'instruire l'affaire du bébé qui a disparu à l'hôpital et les Camerounais lui ont donné toute la confiance Amère Kamer présente toi la présidence tu peux être président du Cameroun tu as toutes les capacités pense à nommer Marlène Nvoudou ministre des finances bon je suis pour Amère Amère Kamer je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher tu te présentes pour être candidat à la présidentielle en 2025 je vais faire campagne pour toi le Cameroun a besoin des gars comme toi non pas bon je ne retourne dans la politique que si Amère Kamer décide d'être candidat à une élection je vais faire campagne pour lui le Cameroun a besoin des gens comme lui Marlène présente toi arrête de tourner les Camerounais t'aiment présente toi ils vont te donner leur confiance et on sait ce que tu vas en faire te donner confiance ils vont te donner leur confiance donc vraiment beaucoup de courage ça peut arriver à tout le monde prends juste les lampes pour mieux sauter Nuelena Mengue Mengue ça c'est une autre personne qui défendait Juniors au camp venant m'insulter tout le temps Nuelena Mengue Mengue je t'explique un truc tu es en train de parler d'une gars que depuis elle n'a jamais walk elle va prendre les langues pour sauter quoi qu'on embauche ces gens à 40 ans en France je vous explique un truc là je n'ai pas un critère de salaire en France c'est l'expérience qui compte donc si Marlène vous tout veut travailler quelque part elle va commencer par un stage en France elle va commencer par un stage et après avoir fait son stage elle va être payée comme un débutant même si elle a 40 ans elle a 41 ans comme moi d'ailleurs elle a 41 ans on a le même âge elle va être payée comme un débutant il n'y a pas une histoire qu'elle a 41 ans on va lui payer comme cette non c'est l'expérience qui valide ton salaire c'est pas l'âge c'est pas l'âge si tu es diplômé à 30 ans tu vas toucher au salaire de débutant à 30 ans c'est tout tu es débutaire à 23 ans à 30 ans t'as 7 ans d'expérience tu touches au salaire de 7 ans d'expérience terminé c'est pour ça tu peux avoir 30 ans tu sors de l'école hier un gars à 30 ans il a 7 ans d'expérience il est directeur de projet il gagne 2 fois ton salaire vous avez le même âge c'est l'expérience mon gars on le paye parce qu'il peut apporter toi on va te payer que tu es fou tu es fou ouais donc 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 continuons non non il y a des commentaires des gens que je connais ils sont sincères c'est les personnes c'est les mêmes connards que j'ai eu quand j'ai attaqué Zogo Noëlina Mengé Mengé tu sais je retiens les noms je retiens les noms les personnes qui sont virulentes pour m'attaquer en général je retiens leur nom donc Noëlina Mengé Mengé non elle n'est pas dans le second dégré elle est vraiment elle est vraiment dans l'embarras mais comment c'est il a allumé il a allumé là il a atteint une lumière ah oui merde peut-être tu aurais pu mettre ça à table ça m'aurait je l'aurais vu se faire me chouir sur mes yeux je ne sais pas si je l'ai même liquidé ce machin là bref continuons merci ma personne patience et vous tout Katungi Davo Ojoang tu dis merci de quoi ? il faut que tu m'expliques l'autre là parce que il y a un truc qui m'échappe quelqu'un en train de se faire virer de chez elle tu écris merci avec les coeurs vous êtes des malades je vous dis vous méritez votre pays je ne peux plus ne venez plus me dire qu'il y a une association au Cameroun il faut qu'on se prenne je ne suis pas dedans votre pays de misère là c'est pour vous moi j'ai des mes proches le reste c'est que collectif je ne suis plus là je ne suis plus là et quand je dis proche d'ailleurs c'est des proches qui ne sont pas bêtes comme ça parce que je vois un proche dans ce genre de connerie je ne vais jamais l'aider il peut toujours se brosser même un franc il n'aura pas bon courage Marlène qu'est-ce qu'on a d'autre là ? beaucoup de force courage ma chère Marlène continue on court je suis avec toi Marlène tu es avec elle mais non c'est elle qu'on a t'échassé tu n'étais pas avec elle idiote voilà ce que je disais très posé et sympathique cette dame de patience elle vous trouve vraiment top je t'invite à venir lire donc ça dit que il targue son ami il dit que non patience elle vous parle trop bien non on n'a pas contesté sa façon de parler je vous ai même dit d'ici là que sur une question de débat alors qu'elle n'est pas ma favorite elle peut battre une destine pour laquelle j'ai beaucoup plus de sympathie tu vois donc on ne conteste pas sa façon de parler mais ça n'a pas été pris en compte au moment de la chasser de chez elle comme un rat c'est de ça qu'il s'agit il ne s'agit pas d'est-ce qu'elle est belle ou pas machin bidule et d'ailleurs sur internet toute femme maquillée est belle Marlène je l'ai vue en vrai voilà donc j'ai ces photos en vrai je filme avec elle en vrai donc tout le monde est belle sur internet une fois maquillée même la femme de Zogo donc ça va on se calme quoi donc la question de est-ce qu'elle parle bien ou est-ce qu'elle est docteur on s'en fout en fait on lui demande de payer le loyer connard c'est tout ce qu'on lui demande paye ton loyer Marlène hashtag paye ton putain de loyer c'est tout ce qu'on te demande parle bien sois même belle pour les crétins que j'achéreux qu'il y a sur internet c'est ton problème paye le loyer dis donc paye le loyer Marlène paye le loyer alors il y a un d'ailleurs il paraît que le document qu'elle a présenté quelqu'un nous fait remarquer que ça date de 2020 attention j'ai même pas regardé ces détails là est-ce que c'est vrai donc ah bah oui bah oui le document qu'elle présente assignation en expulsion ça c'est un document de 2020 donc déjà le document n'est même pas d'actualité quoi putain la Angacie elle prend les Camerounais pour des chèvres et ils sont des chèvres c'est ça qu'il faut en plus c'est que on a une vidéo d'attente d'aujourd'hui qui signe sur l'expulsion et la Angacie où sont un document de 2020 il faut m'expliquer les gars il faut m'expliquer donc continuons quand même avec la lecture parce que elle me paraît très intéressante donc tu voilà il y a quelqu'un qui dit donc tu étais en location tu as dit être propriétaire non et tôt que et tôt que tu dis qu'il dormait je tiens à rappeler c'est que quand la femme d'Eto réclamait la pension à Samuel Eto pour ses enfants tu as été de ceux la femme d'Eto blanche bien sûr tu as été de ceux qui ont insulté cette femme en te proposant d'envoyer 1000 euros 1000 euros pour s'occuper de la vie d'un enfant mais vous faites la sorcellerie donc tu es venu parce que tu défendais Samuel Eto à l'époque dit que tu es prêt à donner 1000 euros pour la mère d'Etienne alors que tu ne payes pas le loyer frère c'est comment donc une matin elle réclame la pension à son mari et tu dis que tu vas donner 1000 euros elle va élever son enfant avec ça toute sa vie tu crois que le gars au Tchad ou au Gabon non pas au Gabon pardon au Gabon ça ne marche pas ça ou je ne sais pas moi au Congo ou au Zimbabwe ou peut-être 1000 euros ça fait des milliards d'argent là-bas tu payes le loyer de connasse c'est tout ce qu'on te demande tu vas donner 1000 euros tu dis je suis prêt à donner 1000 euros on s'occupe d'un enfant en Europe à 1000 euros tu fais la sorcellerie donc tu n'as jamais été propriétaire et les gens te rappellent que tu as beaucoup insulté alors qu'en fait tu es pauvre si c'est pour monter les factures les sacs à la main qui coûte un bras elle est forte il faut assumer maintenant madame je sais tout j'ai tout Adjawa oui si ce pouveni prétend de congru la mercedesse alors que ce n'est pas vrai enfin peut-être tu as la mercedesse mais ce jour-là tu n'es pas la mercedesse et je t'avais simplement dit que si je me suis trompé sur ta voiture descend d'en bas de chez toi tout le monde a sa voiture qui a réellement chez lui si quelqu'un me dit Serge ta femme ne conduit pas un 5008 c'est réglé là direct là là je prends le téléphone dehors je lui ferme la gueule tu vois ce que je veux dire donc mais Marlène discute sur des trucs mais au lieu de parler au lieu de faire 5 postes de calacons pour dire que tu as une MS descends tu filmes les bêtises c'est beaucoup plus économique tu vois si quelqu'un me dit Serge prouve-nous que tu gagnes 15 000 euros je ne vais pas faire 20 postes je vais dire au gars prends la parole tu viens en direct là tu vois j'ai mon ordinateur devant moi je vais rentrer sur le compte lui-même il va compter s'il sait compter parce que s'il ne sait pas compter il y a un problème parce que si c'est comme ma mère camère qui ne sait pas faire ce qu'il y a un problème je vous ai d'ailleurs dit que l'histoire de 53 centimètres c'est qu'il y a un problème les unités parce que quand tu dis mon champ fait 30 hectares et c'est 3000 kilomètres c'est 3 kilomètres par 3 kilomètres il y a un problème 3 kilomètres par 3 kilomètres ce n'est pas 30 hectares tu vois ce que je veux dire non non 30 hectares c'est quelque chose tu fais 30 hectares c'est 30 000 tu fais racine de 30 ça fait combien à peu près ça fait 5 quelques donc c'est 560 mètres par 560 mètres qui donne 30 hectares voilà 560 par 560 ça fait environ 30 000 et on est celui du 30 hectares effectivement du 3 hectares il a dit 3 hectares ou 30 hectares 30 hectares c'est 300 000 autant pour moi 30 hectares c'est 300 000 donc c'est 3 fois 100 000 voilà donc vous faites le calcul c'est pas pardon c'est plutôt 300 000 par 300 vous faites racine de 300 000 vous avez à peu près l'équivalent en termes d'un carré tu vois voilà quoi ça fait 10 000 par 30 donc tu fais 100 par racine de 30 oui c'est bien 500 on est d'accord c'était 30 hectares 30 hectares par 30 hectares c'est ça 500 par 500 c'est dans les 300 000 à peu près c'est bien ça autant pour moi parfois on s'est fait des calculs mais parfois on oublie qu'on s'est fait des calculs on croit qu'on s'est trompé alors qu'on s'est pas trompé bon je vous embrouille là n'est-ce pas c'est ce que Marlène vous tout fait sauf qu'elle fait ça avec le mensonge elle vous embrouille moi je vous embrouille les chiffres donc c'est bien 500 100 mètres par 500 100 mètres carrés qui donne 30 hectares bien on continue même s'il y avait une décision d'expulsion ce n'est pas elle de le faire mais à l'hissier de justice elle aura des sérieux problèmes mouf tu es fou au cas où on chasse ces gens on enlève la porte elle va avoir quel problème vous croyez que vous êtes en France au cas où tu ne payes pas ton loi et le bailleur vient enlever la porte tu vas aller porter plainte à qui ? tu vas aller au tribunal là dis que moi Marlène Aka Kadzi m'foutou je ne paye pas le loyer chez madame Afana mais elle a eu quand même le toupet de venir me filmer me mettre dehors je vais porter plainte contre elle tu crois que tu es en France ou aux Etats-Unis ici mon ami ? on est au Cameroun gars n'oubliez pas on est au Cameroun tu n'auras rien Marlène tu n'es rien au Cameroun tu le sais très bien tu as fait la prison au Cameroun tu crois que tu vas embêter que la dame la salle a des propriétés comme ça c'est qu'elle aussi elle a le bras long en ce moment là c'est bras long contre bras long tu n'es rien au Cameroun Marlène tu as fait quoi ? moi j'ai même plus de pouvoir dans ce pays là que toi j'ai les numéros que toi tu n'as pas donc arrêtez de babader sur un terrain par un suprématisme j'ai les numéros au pays là que tu n'as pas Marlène il ne faut pas tu vois non si je veux que tu dormes en cellule je te fais dormir en cellule je connais des gars que je peux coller ils te font dormir même un jour un jour il me dit Serge le travail a été fait tu vois il me dit non le travail a été fait tu dors juste un jour un jour vous n'avez pas les numéros au pays là ? elle est sur internet tu ne vas rien faire on t'a mis dehors point on t'a chassé comme une chèvre Serge oui oui j'ai compris sors les autres le silence est de Bombo pourtant c'est bien toi sur la vidéo c'est toi qui demandais de ne pas te filmer oui non non Marlène vous devez faire passer la dame là pour une fois c'est vrai que Langala elle a pris une de ses maisons par hasard elle a pris une marionnette elle a dit tu vas jouer le rôle de Marlène je vais te filmer et je vais dire que c'est toi que je suis en train de chasser je vais mettre sur les réseaux sociaux pour faire croire que tu es Marlène tu joues le jeu n'est-ce pas et bon tu essaies d'imiter la même voix que Marlène d'accord et si possible comme par hasard c'était la même maison au même endroit dans le même quartier où vit Marlène Vaudou c'est-à-dire que même coordonnée géographique vous savez que les coordonnées ont ceci de particulier c'est qu'ils sont uniques pour chaque point quand tu as un système donné à un point on associe une et une seule coordonnée sinon il y a un problème sinon ça ne peut pas marcher parce que sinon on ne peut plus calculer les distances si on prend deux coordonnées ça devient problématique ça veut dire que la distance par rapport ça veut dire que la télé la distance par rapport à moi elle a deux valeurs voilà suivant que je prends tel point si la télévision qui est devant moi a deux coordonnées dans un même système même que moi-même il y a un problème je ne peux plus calculer la distance la notion de distance disparaît Marlène donc tu veux nous faire croire que le principe fondamental des calculs métriques c'est que on a la même maison au même endroit mais qui ne t'appartient pas on aurait deux maisons au même endroit dans la même rue au même secteur l'une t'appartient l'autre ne t'appartient pas car c'est chaud c'est compliqué là dans la même barrière non non Marlène 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 rends-toi oui mais c'est Renaud je vais manger à vous bon bref c'était très intéressant de lire avec vous les commentaires des pros Marlène et puis oui 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 la maison est dynamique il y a magre qui a faim et une bonne salade qui est servie à table je vais me régaler je vais me régaler je vais me régaler ce midi j'ai mangé des gros bons ribs donc il y a des gars qui disent que j'ai pris des kilos les gars souffrez que quand les deux rentrent je profite c'est comment ? vous voyez que les deux rentrent je reste c'est comment ? donc vous voulez chopper les bonnes choses vous seul dans 10 jours je m'en vais en Grèce la pension complète j'ai l'intention de me bourrer la pence correctement mon ami vous savez que les plats méditerranéens là sont très bons vous croyez que je peux go là-bas je fais le Nyanga je vais revenir là-même encore avec 5 kilos que j'ai pris vous serez resté en votre HLM pour compter mes kilos bande d'abolutive c'est comment ? vous croyez que les deux vont et je vais rester comme ça là ? non les gars il faut arrêter ça comment ? je suis comme Kérosène les deux vont comment je vais rester comme ça ? vous êtes fous ? laissez-moi chopper mes kilos c'est votre problème est-ce que c'est à votre force que je me déplace ? non je vais me régaler là tout à l'heure et puis mes chers amis je vous remercie je vous remercie et Marlène Marlène merci pour ce moment parce que franchement t'as fait ma journée Marlène merci beaucoup Marlène et toi si tu estimes que le volume a été très bon partage puisque sachez que les autres chaînes ont été bloquées complètement ces chaînes ont été supprimées elles n'existent plus donc si vous voulez assister au fumage c'est ici que ça se passe donc partagez vérifiez que vous êtes abonné et puis ma foi passez un coucou à Marlène pour moi et dis-lui que Modestine l'observe parce que moi je me demande bien comment Modestine l'a regardée quand on lui a dit ça hein Modestine comment tu l'as regardée quand on a dit ça à Modestine t'as regardé comment Marlène ciao bon